On donne la parole à Judith Lemaire, qui va assurer la présidence de séance pour l'après-midi. Merci. Merci Anne. Bonjour à tous. Après la pause déjeuner, il va falloir être vif pour que vous restiez éveillés. Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée comme présidente de session à ce colloque, qui m'a beaucoup intéressée jusqu'ici. J'ai travaillé sur la question des processus participatifs en architecture et en urbanisme, mais avant 68, donc en voyant comment ça arrivait dans la discipline architecturale et urbanistique. Donc il y a évidemment toute une série de questions de vos exposés dans ces innovations pédagogiques qui m'ont beaucoup intéressée. Caroline Maniac m'a dit que je pouvais faire un peu de publicité, parce qu'en Belgique, mai 68 donne lieu évidemment aussi à des commémorations. On a publié un espèce de dictionnaire qui s'appelle « Mai 68 à partir des objets », dans lesquels vous trouverez une série d'entrées qui feront écho à ce qu'on a vu dans différentes interventions. Donc dans ce dictionnaire, il n'y a pas le pavé, par exemple, qui va rester typiquement français, mais vous allez trouver des entrées comme cloison modulable, pilule contraceptive, la matraque qu'on a vue dans l'exposition hier, et donc toute une série d'objets qui permettent de montrer ce qu'il se passe juste avant et après 1968 en Belgique. Alors c'est une bonne entrée en matière pour cette session, puisque la session s'intitule « Ouverture et enseignement interdisciplinaire » et « Croisement interdisciplinaire ». C'est effectivement un ouvrage interdisciplinaire, donc on a dû se mettre à plusieurs pour pouvoir réfléchir sur mai 68. Alors je vais commencer par d'abord une petite inversion dans le programme. Nous entendrons d'abord Déborah Domingo Catabouig, je m'excuse pour la prononciation, et puis c'est Oscar Castro-Andréade que nous allons entendre, et puis après Nicolas Moucheron et Pedro Bandera pour permettre à chacun de pouvoir respecter son horaire de train. Je vais commencer puisque je suis bruxelloise, donc je suis architecte, j'ai fait ma thèse ici à Malakay, il y a déjà un certain nombre d'années, mais donc j'ai fait mes études à Bruxelles, et vous connaissez sans doute l'école de la Cambre, et ça me semblait intéressant de vous donner quelques points d'entrée pour passer ensuite sur la question de l'interdisciplinarité qui va occuper cette session. Alors à Bruxelles, l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre vont en fait en juin 68 voir des mouvements étudiants qui vont revendiquer ce qu'on a entendu un peu partout, autant à Berlin qu'en Finlande que dans différents autres pays, c'est-à-dire de pouvoir défendre leur projet devant un jury. Donc les remises étaient muettes, comme on a vu dans l'intervention hier en Iran, à Téhéran, je pense. Et donc ils veulent avoir la parole pour pouvoir défendre le projet. Une assemblée libre des étudiants, ouvriers et professeurs, institue en fait une autogestion de l'école, on l'a vu aussi dans pratiquement toutes les interventions. Dès lors, les étudiants vont organiser eux-mêmes leurs examens, invitent eux-mêmes leur jury, pour attribuer une cote unique et indivisible à un projet collectif. On a vu hier dans l'exposition l'importance du travail de groupe qui va arriver en fait dans les unités pédagogiques. Alors, ils sont surtout revendicateurs de la participation. Avoir une part, avoir une voix, ce n'est pas une demande qui est cantonnée uniquement à la gestion de l'enseignement. C'est une demande qui va aussi s'intégrer au cœur de la discipline architecturale elle-même, c'est-à-dire une participation des usagers de l'architecture de la ville. Donc à l'issue des états généraux de l'architecture, qui se tiennent cette année-là en juin 68 à la Cambre, est inscrit dans le manifeste publié, je cite, un impératif de participation des utilisateurs à l'élaboration des plans et de la politique générale de l'aménagement. Donc ces mêmes revendications, on l'a vu, surgissent en fait simultanément, géographiquement dispersées dans le monde et dans les instituts d'architecture notamment. J'ai trouvé très intéressant de voir des éléments récurrents dans les différentes interventions, je viens de dire l'autogestion, l'organisation des évaluations, mais aussi cette participation, et c'est par là que je vais entrer dans la question de l'interdisciplinarité. Alors on a vu qu'il y avait toute une série d'outils récurrents, notamment on a cité dans Orange Strass à Berlin, le fait que les étudiants aillent se mettre dans un local sur le site du projet pour entrer en interaction avec les populations. C'est quelque chose qu'on va trouver depuis Louis Kahn en 1943 à Philadelphie, jusqu'à Erstein à Bike-A-Wall, qu'on a évoqué hier avec Tim Benton, mais qu'on trouve aussi dans les pratiques contemporaines de participation dans les projets urbanistiques. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a une série d'outils, de méthodes, qui sont récurrentes, à en fait passer d'une architecture qui est enseignée pour arriver à une finalité, un objet architectural, à une architecture qui va s'intéresser dans l'enseignement, aussi au processus architectural, où on va peut-être préférer à la fin ne pas construire, mais travailler plutôt sur l'interaction avec les différentes parties prenantes, donc avec différentes disciplines. Vous allez avoir autant les usagers et les citoyens qui sont ce qu'on va appeler les maîtres d'usage, c'est-à-dire ceux qui savent le mieux comment habiter, que les architectes qui vont devoir tenir leur rôle. On a parlé de l'esthétique et d'une forme de démagogie aussi. Est-ce qu'on donne aux gens ce qu'ils veulent ou est-ce que l'architecte continue à garder ses compétences esthétiques, techniques dans ce processus d'échange de savoirs ? Et donc se pose vraiment la question de la place prise dans l'enseignement par la participation des citoyens ou des habitants à la conception architecturale, voire à la co-construction. On a vu avec Goff les étudiants et le professeur qui construisent les bâtiments eux-mêmes, donc cette question du faire. et depuis, je pense, cette modification de l'enseignement dans les années 68, quelque chose qui est toujours présent. Donc à Bruxelles, on voit chez nous massivement s'inscrire les étudiants dans des ateliers pour faire de l'architecture située. Il y a des tas d'ateliers qui s'appellent « architecture située » à Bordeaux, à Bruxelles, dans des tas d'écoles, en fait, et donc qui veulent avoir une prise sur le réel, travailler dans un monde concret, intervenir dans une pratique et travailler par le faire plutôt qu'uniquement par le projet. Alors, ça remet évidemment en cause la discipline architecturale telle qu'elle est enseignée, et donc les compétences de l'architecte qui va se lancer dans ce processus participatif. Alors, pour revenir à la question de l'interdisciplinarité, ce qui est important, je l'ai dit, c'est que chacun tienne son rôle d'expert dans les échanges de savoirs. Donc Giancarlo de Carlo, dont on va parler dans la session, dans son expérience de Terny, ne va pas donner aux habitants de Terny ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des petites maisons individuelles avec des jardinets. Il va leur proposer 100 modèles de façon d'habiter. Il va organiser une exposition, leur montrer ce que c'est que le brutalisme, ce que c'est que l'architecture moderne, pourquoi le béton peut être une esthétique intéressante. Et l'échange de savoirs va avoir lieu aussi sur cette question de la culture esthétique et de la culture d'habiter. Alors, il va y avoir des compromis, évidemment, pour ceux qui ont visité le village au Matteotti, à Terny. Vous voyez ce que ça donne, finalement, une architecture assez brutaliste et assez moderne par rapport à ce que demandaient les habitants. Alors, on a entendu que dans ces processus participatifs et dans l'interdisciplinarité arrivent dans l'enseignement toutes les sciences humaines et les sciences sociales, les sociologues, les anthropologues, les psychologues, la psychanalyse même, donc toute une série de professions avec lesquelles il va falloir composer. On a vu aussi, en termes d'interdisciplinarité, arriver des disciplines techniques, les mathématiques, l'informatique, qu'on a évoquées, ou bien la technologie, qu'on a évoquée avec Price ce matin, évidemment. Mais ce sont des technologies et des outils, informatiques et mathématiques, qui sont, par certains architectes, considérés comme une possibilité de liberté et d'individualité pour la construction des logements. C'est le cas, par exemple, de Lucien Kroll, que vous connaissez sans doute. Il y avait des dessins de lui dans l'exposition hier. Donc, Lucien Kroll est persuadé que la gestion informatique va avoir le pouvoir de libérer l'architecture au gré des envies des habitants. « Les ordinateurs ne font qu'obéir, nous dit-il. La gestion informatique permet de réintroduire de la complexité et de ne pas produire deux fois le même objet, afin de rendre l'architecture souple, ses éléments mobiles. Aux architectes, donc, de lutter contre la standardisation dont résultent les HLM qui envahissent le paysage français. » C'est lui qui parle. Voilà. On n'a pas évoqué Friedman, je pense, dans ces deux jours, mais avec sa flat writer, c'était aussi l'idée, un peu comme le piano cocktail de Boris Vian, que chaque utilisateur puisse introduire les différents paramètres qui permettraient de pouvoir singulariser les modules qui vont remplir les méga-structures qu'on a évoquées ici hier. Mais la remise en cause disciplinaire majeure, puisqu'on parle ici d'interdisciplinarité, c'est aussi de garder les architectes en place. On est à la période de l'architecture sans architecte, de l'expo de Rudowski, du retour du vernaculaire. Et donc, finalement, quelle est la place de cet architecte qui n'est plus prescripteur, mais qui va prendre part à un processus pour élaborer l'environnement ? Quelle est sa posture ? Quel est son statut ? Et comment va-t-il tenir son rôle, finalement, dans ce jeu ? Et donc, ça pose des questions pour l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne aux architectes ? Et est-ce que nous devons former des architectes qui sont habiles dans cette participation ? Alors, Willem Jan Nuttelings, que vous connaissez sans doute, un architecte hollandais qui parlait à Bruxelles l'an dernier, puisqu'on a fait des journées sur cette question de l'enseignement de la participation avec Lucien Kroll, disait, enseignant, méfiez-vous, les meilleurs architectes que vous êtes en train de former sont en train de faire des barbecues dans les quartiers. Alors, il y a un glissement. Je vous disais, dans notre école, les étudiants s'inscrivent massivement dans les unités d'architecture qui font du projet concret avec les habitants et qui vont faire, en quelque sorte, de l'animation sociale. Une animation sociale, une enquête sociologique où ils interrogent trois personnes et ils ont l'impression qu'ils ont compris le monde. Donc, des architectes qui, finalement, vont exercer dans quelque chose à quoi ils ne sont pas formés et qui risquent de perdre une série de compétences qui sont les leurs. Et donc, je pense qu'il y a toute une série d'éléments, notamment dans les processus participatifs, qui ont été théorisés, qui ont été montrés dans l'historiographie et qu'on pourrait donner en cours. Ça se fait de façon un peu plic-ploc dans les programmes pour éviter que ces étudiants ne réinventent l'eau tiède et aillent, effectivement, faire des barbecues dans les quartiers au lieu de montrer leurs compétences d'esthétique, leurs compétences techniques, leur capacité à parler du confort et de l'aménagement du cadre de vie. Donc, je pense que ces éléments-là, on les a retrouvés de façon dispersée et transversale dans les interventions. Mais on a vu hier que dans l'exposition, une section était quand même réservée à cette question de la participation comme une des choses, une des thématiques qui restent de ce qui s'est passé et de ces mouvements de 1968. Donc, je vous propose d'écouter les quatre intervenants avec dans l'oreille cette question de l'interdisciplinarité et donc comment, 50 ans après, on pourrait flécher dans un cursus d'architecture, à la fois dans les ateliers de projet, ces ateliers d'architecture situés, ou dans les cours théoriques, est-ce que la participation a été théorisée, par exemple, toute une série d'outils qu'on pourrait mettre à disposition des étudiants en architecture qui, une fois qu'ils sortent de l'école, sont sans doute mieux armés pour se dire qu'ils ne sont pas que des animateurs sociaux mais qu'ils sont des experts en tant que tels et qu'ils ont des compétences intéressantes à amener dans les processus. Voilà, donc, je vous remercie de m'avoir écoutée un instant et je donne directement la parole à Déborah Domingo Calabouig, je prononce sûrement très mal, mais qui donc va nous donner une intervention sur l'école d'architecture à Valence, en Espagne, dans les années 70 et ses enseignements croisés. Bonjour, merci, je tiens à remercier en fait tout le monde, aux organisateurs et surtout au comité scientifique pour avoir rendu possible cette intervention aujourd'hui. Je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé dans mon école d'architecture à Valence, en Espagne, au cours des années 70 qui, en fait, est un cas particulier dans les écoles d'architecture d'Espagne autour des événements de 1968. Voilà. En Espagne, comme dans le reste de l'Europe, la formation architecturale n'échappera pas à la gâchette 68. Ah, merci. Et les positions de confrontation aux pouvoirs établis se manifestèrent de différentes façons. L'environnement universitaire était alors bouillonnant si l'on considère aussi certaines conditions de contexte du pays. C'est-à-dire, pendant la dictature, par exemple, les recteurs, les doyens et les directeurs des écoles étaient de postes de confiance du gouvernement qui aidaient à maintenir le contrôle et l'ordre dans les institutions. Cependant, le nombre d'élèves dans les classes augmentait progressivement et ce surpeuplement a conduit à l'embauche de nouveaux enseignants sous une formule contractuelle très précaire mais qui a permis l'entrée ainsi dans les universités des professionnels non liés à la machinerie gouvernementale. Les autorités universitaires et la police politique du régime se sont confrontées aux réunions de plus en plus fréquentes qui étaient interdites par une loi qui s'appelait loi de l'ordre public et qui interdisait les gens de se réunir dans la rue. Comme ça. Donc, une chronologie des faits relève comment les événements politiques étaient entremelés aux réflexions pédagogiques produisant des transferts d'attitudes entre leurs protagonismes. Donc, politique et enseignement étaient vraiment très très reliés. Il y avait à l'époque trois écoles d'architecture en Espagne. Celle de Madrid qui est la plus ancienne bien sûr dans la cité universitaire. Celle de Barcelone qui avait récemment déménagé à l'Avénida de la Diagonale là où elle est maintenant. Et la nouvelle école de Séville qui était encore dans son siège temporaire à l'école, à l'époque, pardon. Vous voyez un cercle aussi marqué sur la ville de Valence. En fait, l'école de Valence elle existait comme une école de première année déléguée de l'école de Barcelone ce qui voulait dire que les étudiants pouvaient aller en cours de première année d'archi à Valence. Après avoir pris ces cours ils devaient obligatoirement se déplacer pour passer ces examens de la fin de la première année et pour la deuxième année c'était obligatoire de se rendre vraiment à l'école d'architecture de Barcelone. Voilà. D'après Anton Capitel qui est un critique et un historien de l'architecture assez connu en Espagne qui est maintenant professeur à l'école de Madrid et qui était alors étudiant à l'école de Madrid l'année scolaire l'année scolaire 68-69 à Madrid fut connue comme l'année de la guerre. Les directeurs d'études étant Javier Carvajal il contribua certainement à la modernisation de l'éducation grâce à l'introduction d'enseignants jeunes et énergiques entre autres Antonio Fernandez Alba et Daniel Fouyaondo. Cependant l'école n'a pas pu échapper des débats continus sur l'approche pédagogique qui sont devenus en grève et manifestations constantes. Ce qui est bien dans les événements qui sont passés en Espagne c'est qu'on peut toujours faire le contraste entre la presse officielle et la presse clandestine qui d'ailleurs a été publiée dès le sud de l'Amérique ou dès la Belgique et on voit vraiment ce qui s'est passé et ce qu'on nous a raconté. On peut faire la comparaison. Donc la revue Nueva Forma qui a été d'ailleurs dirigée par Daniel Fouyaondo avec son collaborateur Antonio Fernandez Alba c'est vraiment la revue qui a fait la chronique des événements pédagogiques parfois reconnaissance des nouveautés comme par exemple l'introduction de nouveaux cours qui étaient très inspirés à l'école d'Ulm c'était là où on regardait un peu mais parfois aussi très critique il y avait des étudiants qui collaboraient dans cette revue et qui accusaient l'institution avec des énoncés tels que pendant mon temps à l'école j'ai été informée mais pas du tout formée. Aussi à Madrid il y a eu des assemblées d'étudiants neutralisés des expulsions du centre et des détentions par outrage à l'agence de la force publique pendant les années 66 jusqu'à 1973 et ici c'est la revue Quadernos de arquitectura qui est très connue maintenant comme Quadernos et qui est la revue de l'ordre d'architecte de Catalogne qui était la porte-parole. la relation entre le contenu de l'enseignement et les formes de l'exercice réel de la profession dont on en a déjà un peu évoqué fut le point de départ de débat animé qui en aboutit à des grèves des démissions et même le déménagement temporaire de l'école dans un siège alternatif parce que le centre a été fermé pendant l'année 71-72 complètement fermé l'école. Il y a aussi un mouvement inhabituel de directeurs qui sont restés seulement une année dans leur poste. Par exemple, Manuel de Soler-Morales est resté seulement l'année 68-69 comme directeur puis en finissant le cours l'année scolaire il a démissionné parce que en fait Javier Carajal celui que je viens de nommer directeur de l'école de Madrid a été nommé directeur commissaire par le gouvernement du régime à Madrid pour aller à Barcelone tout simplement pour mettre l'ordre. Donc vous pouvez imaginer qu'il n'a pas été gentiment reçu à Barcelone et au bout d'un an lui-même il a décidé de partir. D'un point de vue académique l'enseignement de l'architecture en Espagne s'inscrivait dans une tradition d'un apprentissage disciplinaire large et varié réservé à un petit nombre d'étudiants capables d'envisager des études de très très longue durée. Les programmes des écoles du 19e siècle voilà à Madrid et Barcelone comptaient avec un examen d'entrée trois cours préparatoires à la faculté de science c'est-à-dire faculté de mathématiques il y avait l'algèbre l'arithmétique géométrie trigonérimétrie et quand on arrivait en troisième année de science on avait le droit de s'inscrire à l'école d'architecture et là on prenait quatre ans d'école d'archi avec bien sûr des ateliers d'archi pas pendant les quatre ans seulement pendant les trois derniers mais il y avait des matières telles que mécanique rationnelle appliquée à la construction histoire générale des beaux-arts mais aussi stéréotomie architecture juridique optique hydraulique etc et puis après il y avait le diplôme en fait ça faisait une bonne rangée d'années pour arriver à être architecte ce qui faisait que la formation de l'architecte était destinée seulement était pensée comme une profession vraiment d'élite un siècle plus tard cette situation était quelque peu différente l'examen d'entrée n'existait pas à partir de 1956 et le plan d'études de 1964 ne prévoyait pas le cours d'initiation l'enseignement de l'architecture s'accomplissait en cinq ans avec quatre années d'atelier d'archi suivie d'un projet de diplôme alors les ateliers d'archi étaient seulement les trois dernières années parce que en première année il y avait trois cours de dessin et en deuxième année il y avait un cours du département de projet d'archi qui s'appelait Elementos de Composition et qui était un cours préparatoire pour l'atelier d'archi il faut dire que même si on pense que c'est seulement six ans d'études la moyenne était environ quinze ans pour réussir à avoir son diplôme d'architecte un diplôme qui d'ailleurs est un diplôme habilitant à exercer la profession et s'inscrire à l'ordre d'architecte aujourd'hui encore donc cependant le modèle pédagogique n'avait pas beaucoup changé et la réalité en classe répondait aux méthodes habituelles les matières théoriques étaient enseignées à travers des cours magistraux dans des grands amphi et étaient évaluées par des examens partiels et finaux dans le cas des matières graphiques les étudiants dessinaient en classe tout en attendant la chance d'un probable conseil de la part des enseignants qui n'hésitaient pas à évaluer durement les résultats toujours en 1968 le cours d'analyse de forme donc vous voyez des exercices à l'écran insister dans les vieilles formes du copieur dessinateur et pas plus de 10% des étudiants réussissaient à le passer en fait cette situation devenait une sorte d'examen d'entrée comme celui qui avait été supprimé en 1956 puisque les étudiants prenaient des années à passer le cours et ne pouvaient pas donc s'inscrire dans le cours de niveau supérieur d'après le rapport complet sur la situation des écoles de Madrid de Barcelone publié par Federico Correa à la revue Zodiac en 1965 le problème était le nombre croissant d'étudiants et l'adaptation insuffisante de cette situation des méthodes d'enseignement la pétagogie qui avait fonctionné pour des petits groupes n'avait plus de sens avec les salles de classe complètement saturées donc les premières discussions de réformes de l'éducation ont été documentées dans la revue Architectura elle reste à être la revue de l'ordre d'architecte de Madrid pendant les années des années 50 à partir de l'année 1959 à environ jusqu'à 1964 là il y a eu une sorte de carte ouverte qui a été publiée les uns se répondant aux autres les auteurs qui ont été publiés et nous trouvons la première réflexion du directeur de l'école qui a précédé Javier Carvajal et donc Victor Dorz directeur de l'école de Madrid toujours ancré à une formation approfondie basée sur les trois cycles compatibles avec leur étape de l'éducation c'est-à-dire premièrement informative après éducative et après formation stagiaire reliée à une agence d'archives et tout de suite un jeune Oriol Boigas qui lui reprimandait sa vision obsolète pour ne pas considérer l'architecte comme un homme politique dont les problèmes professionnels seraient resolus avec une nouvelle pédagogie reposant sur un nouveau sens sociologique et c'était une citation Roberto Puz enseignant à l'époque à l'école de Madrid a rejoint cette discussion tout en reclamant le centre d'attention sur l'apprentissage c'est-à-dire sur l'étudiant et pas sur l'enseignement c'est-à-dire sur la figure du professeur aussi la mobilité et l'internationalisation des enseignants situation impossible à l'époque on ne pouvait pas sortir il a plaidé en faveur d'un apprentissage actif fondé sur la pratique expérimentale et inspiré par les méthodes de la Bauhaus c'est-à-dire toucher mouler monter démonter à travers la maquette et le dessin en plus la sculpture céramique et d'autres arts décoratifs il faut savoir qu'en Espagne on n'a jamais été relié à la formation des beaux-arts et donc toutes ces matières-là comme la sculpture céramique et l'art décoratif on ne les voyait pas c'était pas question de penser à ça donc le regard sur l'Europe c'est quand même intensifié par les nouvelles qui arrivaient en Espagne à travers les revues des congrès axés sur l'éducation notamment l'Union internationale des étudiants d'architecture et son congrès à Stockholm et puis après bien sûr le congrès de l'Union internationale d'architectes à Paris en 1965 et par les publications qui faisaient écho et que c'était les seules qui arrivaient peut-être c'était les françaises donc là je rentre dans le cas d'études de Valence pour vous raconter comment l'école elle est née et elle a fait tout de suite un dédoublement l'école d'architecture de Valence est née comme j'ai dit avant en tant que centre de cours délégué de Barcelone uniquement pour la première année en 1965 et pendant l'année académique 1966-1967 plus de 300 étudiants ce sont 300 étudiants il faut prendre les chiffres aussi en valeur parce que les écoles d'architecture espagnole sont vraiment grandes elles ne sont pas la taille peut-être des italiennes mais elles sont quand même assez grandes en nombre d'étudiants donc 300 étudiants en première année se sont rendus au palais de l'exposition le bâtiment que vous voyez sur l'image à la Plata Galicia pour recevoir un enseignement sans garantie de continuité officielle parce qu'il fallait partir à Barcelone après mais il y a eu une publication au mois de mai de 1968 sur des mesures urgentes de restructuration des universités en Espagne et des nouvelles universités ont été créées à Madrid à Barcelone et à Bilbao ainsi que des instituts polytechniques supérieurs et ça c'est la base des universités polytechniques à laquelle les facultés d'architecture appartiennent encore en Espagne alors on a créé les instituts polytechniques supérieurs de Barcelone et Valencia et un autre décret un peu plus tard mais aussi encore en 1968 relatif à l'organisation de l'institut polytechnique supérieur de Valence a permis de démarrer officiellement les écoles techniques supérieures d'architecture ingénieurs civils ingénieurs industriels et ingénieurs agronomes de Valence tous ensemble dans cet institut polytechnique supérieur à cet effet au cours de l'année 68-69 le cours de première deuxième et troisième année se sont mis en marche en même temps et le plan d'études était celui de 64 celui que vous avez vu dans les images avant donc cependant et moins d'un an plus tard l'histoire de l'école d'architecture de Valence est devenue un cas particulier parce qu'en 1969 un ordre ministériel approuva pour toutes les écoles techniques supérieures composant l'institut polytechnique de Valence c'est-à-dire les trois ingénieurs plus architecture une adaptation de plan d'études du 64 une adaptation spéciale seulement pour Valence qui rendait les quatre premiers semestres communs à toutes les titulations à toutes les formations et donc quel que soit le degré auquel on aspirait et la proposition était justifiée comme une nouvelle expérience et certainement a soulevé des changements draconiens pour enseigner ce plan semestriel aux ingénieurs et aux architectes j'insiste en même temps dans les classes de cours on a créé un nouveau bâtiment situé dans un site de la périphérie nord de Valence il faut savoir qu'entre les deux points avant il n'y avait rien construit entre les deux points rouges que vous voyez sur l'image le bâtiment caractérisé par une trame compositive et constructive répondait à sa prétendue flexibilité basée sur l'organisation pédagogique départamentale et a été inauguré en 1970 en premier lieu là on ne voit pas très bien en premier lieu vous voyez sur l'image le plan semestriel le plan annuel de 1964 et à côté à la droite son adaptation particulière pour Valence du même plan d'études mais adapté aux quatre titulations ensemble donc en premier lieu la période académique a été divisée en deux semestres une période qui était considérée une année complète et du coup elle a été divisée en deux semestres une unité plus courte de mesures temporaires qui a raccourci les programmes des matières le suivi de contenu pédagogique était obligatoire et afin de garantir ce dernier objectif les groupes d'enseignement ne pouvaient pas dépasser 50 étudiants dans les matières théoriques mais ce chiffre devait descendre à 25 dans les ateliers et les matières pratiques et là je fais une citation de l'ordre ministériel qui disait on parle de 1969 en Espagne la plus grande participation de l'étudiant est l'objectif en stimulant leur effort personnel et en promouvant un plus grand contact entre les enseignants et les étudiants enfin le système d'évaluation a été radicalement modifié parce que des tests des examens périodiques devraient être mis en place pour compléter un petit test un petit examen semestriel mais en fait c'était basé sur une évaluation continue à la fin du semestre l'aptitude du nom de la période entière était en question si on passait on passait le semestre entier mais si on ne réussissait pas à passer un cours un des matières qui était là il fallait tout répéter donc c'était quand même dur pour mettre en place ça il y a eu une petite commission qui évaluait quelles étaient les matières les plus importantes afin de faire quand même un peu l'équilibre et laisser passer un peu plus de monde parce que sinon les gens restaient en premier semestre en premier semestre en premier semestre mais bon ce n'était pas régulé donc cette commission n'a pas très bien marché voilà le bâtiment nouveau qui a été construit dès la perspective actuelle certains changements proposés ne sont pas sans rapport il faut reconnaître les aires de modernisation qui résultaient du gouvernement technocratique qui a caractérisé la dernière étape de la dictature de Franco le ministre Villar-Palassi est responsable en fait de ce plan expérimental cependant il est surprenant que ces changements stratégiques qui étaient reflétés dans quelques pages de documents officiels n'ont pas eu un développement pour assurer son démarrage c'est-à-dire la réduction de la taille du groupe nécessité de ressources matérielles et humaines et les programmes des sujets partagés entre quatre formations en même temps nécessitaient quand même d'une réflexion pédagogique et un accord d'enseignement donc à l'égard de l'enseignement de l'architecture la situation était une dualité complète à partir de ce moment parce que l'école en centre-ville elle était très réticente à adopter les mesures de l'ordre ministériel et le plan d'études du 64 s'est mis en marche parallèlement à son adaptation alors les étudiants de cette génération certains d'eux ont étudié à l'école en centre-ville d'autres ont étudié à l'école de banlieue chacun d'eux avec un plan d'études différent et il n'y a pas eu des rapports entre eux ils n'ont partagé aucune des activités pédagogiques ainsi il faut le dire que les plans semestriels s'est associé aux conditions les plus défavorables possibles parce que c'est les étudiants qui n'avaient pas réussi de matière dans la première année du plan annuel qui ont été bousculés exiliés en banlieue pour aller étudier dans l'autre école et bien sûr les nouvelles générations suivaient donc les étudiants qui étaient dans les nouvelles écoles étaient là tout seuls ils n'avaient pas d'autres étudiants qui pouvaient suivre ils n'avaient pas dans des cours supérieurs et les étudiants qui ont réussi à rester dans l'école d'architecture en centre-ville vivaient les événements du 68 et étaient en centre-ville et partageaient beaucoup d'activités culturelles avec le reste des facultés qui étaient aux alentours donc les étudiants de l'école en centre-ville se souviennent d'une atmosphère effervescente où les questions politiques étaient continuellement meulées à des exigences pédagogiques par exemple il y a eu la visite du ministre et il y a eu une nuée générale et se sont mis en grève etc mais malgré tout dans cette école les pratiques d'enseignement n'ont pas été affectées par aucune rénovation les enseignements formés dans les écoles les enseignants de cette école formés à leur fois dans les écoles de Madrid de Barcelone enseignent à image de ce qu'ils avaient eu de leur maître et ne semblaient pas remettre en question ni le contenu ni les pratiques d'apprentissage d'une part dans des matières comme l'algèbre et les calculs mais aussi dans la construction les structures ou les mécaniques du sol l'étudiant suivait les cours faisait un examen final et c'était tout et d'autre part dans les matières graphiques des premières années l'apprentissage avait lieu grâce à la communication entre les débitants et les répétaires mais cette situation ne se donnait pas dans notre école il faut reconnaître quand même que les plaintes constantes des étudiants concernant des sujets et les objets de travail aboutirent à quelques changements qui ont réussi à mettre à jour leur contenu plus précisément les étudiants ont protesté parce qu'ils ne faisaient que copier les planches du vignola on a vu hier aussi ça et dans les cours de dessin technique et les rares expériences de dessin à l'extérieur des cours versées sur des monuments et des fontaines ornementales donc les énergiques protestent réussir à éloigner des anciens professeurs et à convenir des examens avec des jurés partagés entre professeurs et anciens élèves et avoir comme contenu de je finis je vais finir je vais avoir comme contenu d'examen des bâtiments qui étaient quand même des emblèmes locaux de la modernité architecturale l'atmosphère qui a été respirée dans cette école peut se déduire d'une revue qui a été publiée en module 68 et d'une revue publiée par le syndicat d'étudiants d'architecture de Valence une organisation illégale à l'époque mais là on retrouve un peu les préoccupations des étudiants de cette école c'est-à-dire on trouve aussi bien des notices sur la guerre du Vietnam ou des biographies du chef Guevara que des enquêtes que les étudiants passaient aux enseignants pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait quelles étaient leurs préoccupations en tant que professionnels je vais essayer de finir vite voilà et les rapports des étudiants du plan semestriel dans nos nouveaux bâtiments de l'IPS c'est-à-dire l'Institut Polytechnique Supérieur ne sont pas liés à ces événements ils partagèrent des salles de cours avec des futurs ingénieurs moi j'ai rencontré un enseignant en ce moment qui a étudié là-bas il m'a dit nous avons désigné des vis et des hélices de bateau pendant des semestres et des semestres et des semestres nous n'avons rien compris dans des cours de mathématiques qui n'étaient pas versés sur l'architecture ou de la physique nous avons étudié chimie alors que ça ne nous intéressait pas du tout et la seule notice qu'ils avaient de leurs camarades de l'autre faculté c'était quand ils couraient se réfugier de l'embrâtiment nouveau en fuyant de la police lors des protestations alors qu'est-ce qui s'est passé dans les ateliers d'archi ah pardon comment je fais pour je suis désolée parce que ah c'est bon c'est bon qu'est-ce qui s'est passé dans les ateliers d'archi la même chose dans les deux cas c'est-à-dire les enseignants n'ont pas changé n'ont rien changé de l'attitude pédagogique et des enseignants qui avaient 110 étudiants dans l'ancienne école d'archi avaient que 8 étudiants dans la nouvelle école et les exercices étaient les mêmes donc forcément des choses fonctionnaient dans une et d'autres choses ne fonctionnaient pas dans l'autre on voyait comment la modernité arrivait à travers peut-être des théories de Thomas Maldonado l'école d'Hulme etc mais c'était tout et dès que la loi a permis d'arrêter ce système semestriel en 1975 tout est arrêté pour conclure je voudrais tout simplement encore une fois voilà je voudrais tout simplement faire une petite réflexion en tant que conclusion il faut quand même reconnaître aussi il y a bien sûr un échec qui a à voir avec le manque de ressources humaines et économiques pour mettre en place un plan d'études qui aurait pu avoir une autre fortune que ce qui s'est passé mais il y a eu quelque chose qui pourrait rester dans l'air de cette expérience et c'est à dire il y a eu un bâtiment tout nouveau qui a été créé pour une nouvelle pédagogie ce bâtiment et c'est quand même l'effort à mettre en place une nouvelle pédagogie dans un espace alors que depuis on a changé plusieurs fois de plan d'études et qu'une personne s'est demandé si on devrait fonctionner encore dans cette école ou pas merci beaucoup bon je ferai une improvisation parce que bon je pensais que nous avons un traducteur alors j'ai un texte en anglais mais je veux lire en anglais très doucement et peut-être Caroline je ferai des petites resumes en français on verra qu'est-ce qu'on fait pour changer le diapos ah parfait ok so but to help me keep your attention and breach this distance of language I thought that we could do a small game I brought this book from Valparaiso that it's actually a poem it's an epic poem called Amereida and well I will talk about this poem during my presentation and I thought that maybe at the end I can do a question and the person who answers the question can keep the book ok alors bon je réduis la présentation jusqu'à la moitié pour avoir encore plus de temps pour lire plus doucement my original idea was to talk about two reform processes involved in the school of Valparaiso mais je choisis seulement tout parler de la poétique de Amereida et la reforme de 1967 alors la première part c'est Alberto Cruz c'est le fondateur de l'école Miguel Ekem aussi ils arrivent à la cité de Valparaiso le 52 et la première part c'était les ateliers la pédagogie de l'école orientée à le project mais ça serait une prochaine fois et there so I will start with the second topic that it's the poetics of Amereida a wave of cowardice covers our America with these words the professors and students of the School of Architecture and Design at the Catholic University of Valparaiso started their manifesto of the 15th of June of 1967 from that day a university reform movement started to propagate to all the Chilean universities this school of architecture to which I will refer as the School of Valparaiso is one of the most radical pedagogical experiences in the Chilean context and because of this the development of its unique position is deeply interwoven with curricular reform processes Alors le premier c'est la poétique de Améreïda qu'il faut entendre que la 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 poétique d'Améreïda il n'est pas une proposition pédagogique il est une proposition poétique l'école de Valparaiso participates from this proposal and finds in that proposal some moments where to give space to the pedagogical moment but the proposal is poetic de Améreïda the INA of America it's a poetic vision of the South American continent formulated within the group during the first half of the 1960s and in order to understand this proposal je pense que c'est très intéressant de regarder seulement un caractère que c'est le poète Godofredo Iommi we are going to look just to one character that is the poète Godofredo Iommi Iommi il avait un groupe du poète quand il était jeune qui s'appelait la santa hermandad de l'orquide the holy brotherhood of the orchid and with that group he had an important experience during the late 1930s that will mark his poetic proposal in the future in the words of one of its members the poet Gerardo Mello Mourão they all started to share a common poetic concern about the urgency of America the undeniable need to think about America and about what does it means to be Americans therefore the group committed their lives to a single poetic purpose to poetically reveal the American continent and write America not the history of America but the poem of America answer answering to this pact the group departed on a journey following the Amazonian rivers to the interior of the continent because the commitment of life to this poetic quest surpassed the sphere of their work and reached the idea of living a genuine poetic life the question about America and the experience of lived poetry are two fundamental elements that guided Iomi's poetic proposal and reappeared later in Valparaiso concerning the mode of poetry in action Iomi further developed his central proposal during his years living here in France where he established a close relationship with the poet Michel de Guy the philosopher François Fédière and the designer Henri Troncoy here in Paris Iomi explored the possibilities of a mode of poetry in action in what he first called the poetic journeys or the poetic experiences Iomi live live how do you say live live ici ici à Paris et il était très proche avec un groupe d'artistes et de philosophes et ici elle a essayé cette possibilité de la poétrie en action I just grabbed this photo and that big list because I don't know maybe you know someone from that list and then I will be interested in talking with that person so these experiences consisted in strolls through the city or the countryside where the poets and artists improvised from previous formulated poetic calculations provoking an unforeseen poetic and plastic event after some years these explorations converged into IOMI's central poetic proposal which he named the Fallen the central ideas of the Fallen were published in IOMI's fundamental text Lettre de Laurent which advances the possibility for the poet to escape the page and the written word transforming into the bearer of celebration through his voice and body the poet then erupted unexpectedly in the city leading a collective game in which everybody is invited to participate accomplishing l'autrement premise de la poesie must be made by all and not by one with the Fallen IOMI pursued to produce an opening through the fundamental disclosing capability of poetry and creation in the voice the Fallen scaled up into IOMI biggest poetic enterprise to poetically reveal the South American continent that is how on 1964 he returned to South America and together with the group of the school of Valparaiso he formulated Amerida as a possibility to inquire about the origin and the possible destiny of the continent Amerida asks for the possibility to start another past questioning the construction of a continentality supported in the notion of discovery and the conception of a territory as a domain conversely Amerida proposes to approach to the continent from the gratuity of its emergence seeing it as a vast unknown interior sea still to be crossed therefore one year later in 1965 the answering to this poetic formulation of Amerida the group organized the first travesia travers crossing that was in some way a sibling of the earlier geopoetic journey carried out by the Santa Hermandad of Orquilla and departing to have a real encounter with the American extension as it was sung by the poem Amerida in the poem it says something like this reveal tear the veil through the voice tell us travesia crossing that not discovery or invention consent that the own free sea crosses us raises in gratitude our recognition our freedom composing the crew were Godofredo Yomi Alberto Cruz Fabio Cruz Edison Simons Claudio Guirola Henri Troncoy François Fedier Michel De Guy Jonathan Bolting and Jorge Pérez Roman the navigation chart was traced by projecting the two axes of the southern cross constellation in the continental extension and turning the map upside down having the south as our South American own north during the journey the group performed phalens along the route to poetically open the extension leaving ephemeral works of art as a gift back from the travestia the poem Amereida was published in 1967 Bon alors le groupe de poète et artiste ils sont fait traverser et ils faisaient de phalens et de vente plastique à la route pour ouvrir l'extension américaine the same year of the publication of Amereida a university reform movement started inside the school of Val Paraiso with the manifesto of the 15 of June of 1967 the motifs and proposals of the manifesto were rooted in the poetics of Amereida as well as in the 15 years of experience reinventing architectural education through a research institute of the school the content of that document was not made from the political ideological contingency of the time but had a clear academic university poetic foundation which in those moments far surpassed the most progressive figures of the political world in the university the manifesto invited to find the necessary courage to open towards a possible American reality and raised also the fundamental issues about the university models in South America accusing the inexistence of real research and the absence of autonomy under these main ideas the school made a call for a complete re-origination of the university signaled by all the students and the professors since the school proposal was supported on poetic and universitary ideas it had a positive transversal reception among the university community even the political sectors in the university historically more rigid were overwhelmed by the reformist ideas which caused the disappearance of the ideological differences that theoretically existed among the students transforming them into a single block in this way aligned to the idea of re-origination the general guidelines of the reform movement were formulated which was include and foster scientific research as the basis of education the democratization of the university and to establish a strong bond with the Chilean and the American reality under these ideas the reform expanded and finally reached national scale the premature nature of the school of Alparaiso movement did not only anticipate the rest of the Chilean universities but also was precursor to the one of May 68 here in Paris the relations of and exchanges between the school members and the group from Europe remained active during the years of the reform in Chile and France indeed in May of 1968 the Revue de Poesie directed by Michel de Guy published two simultaneous issues one entitled Améreïde and the other one entitled May 1968 which I just found during my days in Paris and are here apart from connecting the events of Valparaiso and Paris the two simultaneous numbers published in May 68 shared the relevance sorry bon ça c'est la revue de Poesie a été je pense huit numéros Hölderlin que c'était très important pour l'école de Valparaiso la parole dite Aude à Kappa Dante and Gongor celui-là c'est le deux numéros Améreïde que c'est une traduction de fragments de cette poème en mai 1968 de revue de Poesie published between 1964 and 1971 was a clear image of the collaboration between Iomi De Guy Tronquois Fédière and other contributors De Guy has referred to this journal as one that does not exist at the national library it is at the library of the school of Valparaiso and at his library and my library it has disappeared or if one wants to say it has not existed it became a rarity full of magnificent things so apart from connecting the events of Valparaiso and Paris the two simultaneous issues shared the relevance of the white of the page a white that is active in the poem inaugurated by May and for example in the issue of May 68 in fact it's a number it's completely white the it's a number to be filled by anyone consisting on these empty pages preceded by that invitation in in this case the white of the pages present a complete availability an invitation to shape the collective construction that will grasp the complexity and multiplicity of the events happening in Paris just like the walls of the city in the same way the words of the publication in Amaraid were also articulated by the white of the page presenting fragments of the original edition of the poem translated in French alongside with the log of the travesía moreover in the in the in the in the poem there are some maps of the South American continent that according to the architects of the school of Valparaíso they also relate the white of the page entering into the continental extension back in Valparaíso in 1969 the reform the Catholic University with the constitution of the academic senate whose mission was to formulate the university policy but the space of debate and inclussion achieved during the reform process suffered an interruption with the Chilean political crisis of the 1970s the progressive political polarization in the country unleashed a root two inside the university due to the division that existed among the students and finally with the arrival of the military dictatorship on September of the 73 the reform process will definitively halt and product of the military intervention of the universities although the arrival of the dictatorship constituted the definitive end of the reform within the school of Valparaiso the process opened with their manifesto followed another path indeed already for 1969 the school took a different road from the university due to the distance that the movement acquired from its initial poetic nature for the same reason the school made two proposals to the newly constituted academic senate to fully realize a properly Latin American university project and these two elements were first the constitution of a central seminar on Chile and America and secondly the free constitution of an agruppation of professors and students under the following principles the non-privilege of any trade the non-accumulation of wealth and gods the non-institutionalization of power as domain rejection of all aggressive violence and the constitution of a physical place where the unity of life work and study founded on freedom might be possible as for the academic senate never voted these proposals and the political contingency of the years progressively displaced them from the discussion so the school members opted for for giving them place either inside or outside the university concerning the seminar the school established an axis of debate not teaching but something deeper of real debate between professors and students which was called Taller de America which takes place every week until today it changed the name now it's Taller de Amerida and according to concerning the agrupation the school members founded the Ciudad Abierta the Ciudad Abierta is located on 270 hectares terrain in a dune field at the north of Valparaíso and the revue de poesie in the last volume also in some way receives this in the hand of Iomi that recounts the poetic acts done during the opening of the land and how they define the general architectural stances that will govern the works on the terrains I will try to finish in French à la ville ouverte chaque projet s'est originé par une phalène alors depuis la phalène les résidents les artistes les professeurs de l'école les étudiants de l'école et il développe le projet ensemble dans une structure qui s'appelle ronde comme des enfants et bon à la ville ouverte les premiers projets ça a été les agoras c'est le lieu pour le pour public life and public boys et depuis la construction de hospederias lodges qu'ils sont pour vivre et pour being able to exert hospitality receive others bon et depuis beaucoup de projets public la maison de musique le cemetery amphitheater and different places l'école d'architecture bon la ville ouverte c'est complètement indépendante de l'université mais l'école d'architecture a beaucoup de relations avec alors les étudiants ils faisaient des constructions de différentes activités et bon juste pour finir depuis de de moment de la ville ouverte il y a une seconde réforme à l'université à l'école et ils started to implement the yearly travesias alors chaque année l'école départ on a travesias les étudiants et les professeurs on bus à les vélo chevaux boats airplanes and different ways and they design all the elements needed for the trip and for the camp and for the ultimate objective objectif de la travessie c'est construire une petite éphémère éphémère project comme un cadeau pour le lieu alors aujourd'hui l'école certainement il y a un curriculum that deals with the professional aspects but it's mostly also shaped by this poem and by the activities in the open city and the travesias alors je finis ici bon une chose l'idée de la pédagogie des sables c'était parce que la travessie l'observation que je ne parlais pas et la ville ouverte et les actes poétiques ils avaient une orientation qui nous dit à l'école de retourner return to not knowing to retourner tout l'an bien mais non ignorance bon mais c'est l'idée de erasing l'expérience et tenter de protéger chaque projet et chaque occasion de zero à sa principante recommencer et les sables de la ville ouverte ils recommencent chaque jour tu peux caminer là-bas les footprints disappear chaque matin so ouais c'est ça alors la question difficile ou ok en quelle année les poèmes c'est il doit se publish non ouais 67 67 ouais bonjour à tous j'ai commencé ma présentation par quelques remerciements tout d'abord merci débora pour ces quelques mots d'introduction je voudrais également remercier alberto franchini collègue à l'institut universitaire d'architecture de venise et qui prépare une thèse sur le village omate otti donc ma communication doit beaucoup aussi aux échanges et aux discussions que nous avons régulièrement à Venise il aurait pu vous parler d'Ecarlo bien mieux que moi il se trouve en ce moment en Sicile pour un colloque consacré à Bruno Zévi ensuite merci aux organisatrices de ce beau colloque cette invitation me donne l'occasion de reprendre en fait une recherche que j'ai que j'ai commencée il y a bien longtemps j'ai commencé à m'intéresser à Giancarlo Descarlo en première année d'architecture en France dans un cours de sociologie à l'ENSA de Paris-Belleville Alessia Debiase nous a longuement parlé de sa collaboration avec l'agence de Descarlo et en fin de première année j'ai inséré Urbino comme étape dans mon voyage en Italie pas seulement pour voir les architectures de la Renaissance mais aussi pour voir les œuvres de Descarlo alors j'ai pu fréquenter un petit peu les archives de l'agence qui sont conservées à l'école d'architecture de Venise depuis une dizaine d'années au cours d'une année en Erasmus à l'IUAV et puis à ce moment là nous sommes en préparation dans l'hypothèse de participer à un congrès de l'ICOMOS dont le thème était sur l'enseignement de enfin sur le congrès de l'ICOMOS on avait pensé avec plusieurs collègues qui faisaient l'Erasmus à Venise à faire une communication sur Jean-Carlo Descarlo donc ce projet était tombé à l'eau mais disons qu'à la lumière des documents que j'ai pu consulter pour préparer cette communication l'hypothèse de départ que nous avions développée s'est confirmée et tient selon moi assez la route donc l'hypothèse que nous avions formulée d'une façon assez rhétorique nous avions proposé de mettre en avant les synergies qui peuvent se mettre en place parfois entre l'université et un territoire donc une synergie c'est une relation réciproque et l'université peut apporter beaucoup à un territoire pour redynamiser une économie locale c'est ce qui est tenté à Urbino dans les années 50 autour de l'université mais un territoire son paysage son histoire peut également contribuer à nourrir et enrichir une pédagogie et j'aimerais essayer de montrer en quoi Giancarlo De Carlo avec Lillard à partir de 1976 s'est appuyé sur son expérience et sa connaissance d'Urbino de son histoire de son paysage pour innover et inventer une nouvelle pratique pédagogique alors Lillard c'est l'acronyme de International Laboratories of Architecture and Urban Design c'est un école d'été qui a fonctionné de 1976 jusqu'à la mort de De Carlo en 2005 et qui a connu plusieurs théâtres d'opération donc d'abord Urbino pendant six années ensuite Sienne San Marino Gênes et puis Venise et ensuite à nouveau Urbino donc je vais ici me concentrer sur les six premières années de Lillard à Urbino mais pour bien pour bien comprendre le choix d'Urbino qui n'était pas seulement didactique mais aussi stratégique je reviendrai dans une première partie sur les rapports de De Carlo avec cette ville et sur ses expériences précédentes d'enseignants dans une seconde partie j'évoquerai le coeur de nos discussions aujourd'hui mai 68 en Italie je n'insisterai pas trop car Alessandra Ponte a fait hier une présentation c'est complète de la situation dans les années 70 en particulier la violence disons intellectuelle qui reste disons à l'arrière-plan d'une expérience pédagogique comme 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 Lillard dans une dernière partie je vous présenterai quelques projets d'étudiants issus de Lillard et j'évoquerai également les difficultés notamment financières que rencontra ce projet dès ses débuts alors Giancarlo De Carlo et Urbino bon c'est un rapport qui qui a duré pendant près de 50 ans je pense que assez peu d'architectes ont eu la possibilité de construire sur une aussi longue durée dans un même site son travail à Urbino a fait l'objet d'une thèse récemment soutenue à l'UAV par Lorenzo Mingardi et c'est en particulier une relation personnelle avec un homme que vous voyez ici Carlo Bo qui est recteur de l'université d'Urbino et fait appel à De Carlo en 1952 pour restaurer le siège de sa vieille université malgré des divergences politiques il parvient à s'entendre avec le maire communiste de la ville pour redynamiser un territoire victime de l'exode rural grâce à l'université comme Giancarlo De Carlo le diagnostique dans un rapport qui accompagne son plan directeur qu'il remet en 1964 la petite ville des marches avec l'abandon des lignes de chemin de fer est exclue de l'industrialisation et ne peut compter que sur son université pour retenir la part la plus créative de la population je cite ces mots ce rapport un exemple du genre est publié en 1966 et traduit en 1970 en anglais il est l'une des premières études d'urbanisme à intégrer la dimension paysagère comme vous pouvez le voir sur ces schémas le développement urbain en particulier celui des collèges universitaires qui se trouvent tout en bas à gauche de l'image et penser pour maintenir la vieille ville dans une position isolée dans les couvents et les palais délaissés du centre-ville sont installés les sièges des différentes facultés et les étudiants par des petits sentiers parfois enneigés se rendent chaque jour depuis les collèges universitaires hors de la ville jusque dans les amphithéâtres installés au coeur de la ville ancienne donc cette expérience quotidienne du paysage fait partie intégrante de ce projet urbain et ce sont ces éléments que les étudiants de l'Illaut par un arpentage de ce territoire accidenté vont apprendre peu à peu à s'approprier dans leur projet alors une réalisation marquante de Descarlo pendant cette période pendant les premières années de l'Illaut c'est la réouverture de la rampe de Francesco Di Giorgio Martini qui est un élément qui relie la partie basse de la ville en particulier si l'on arrive depuis les collèges universitaires avec la partie haute de la ville et ça offre toute une série de parcours qui n'était pas possible auparavant à travers la ville et la zone environnante et c'est un des thèmes de plusieurs des sessions de l'Illaut tirer profit de ce nouveau passage entre la ville basse et la ville haute De Carlo a une expérience d'enseignant assez confirmée il passe son diplôme en 1949 à l'IUAV il est né en 1919 il a déjà un diplôme d'ingénieur obtenu juste avant la guerre et a commencé à s'intéresser à l'architecture pendant la résistance au contact de Giuseppe Pagano dès 1952 il participe en tant qu'enseignant aux écoles d'été des congrès internationaux d'architecture moderne qui sont organisées à Venise par Ernesto Nathan Rogers avec l'appui de nombreux enseignants de l'IUAV appelés à Venise par le recteur Giuseppe Samona notamment Franco Albini et Ignacio Gardella malgré la présence à l'IUAV dans les années 50 de nombreux architectes affiliés au mouvement moderne la structure des cours de l'Institut universitaire d'architecture de Venise reste encore calquée sur un modèle assez proche des beaux-arts contrairement à la plupart des départements d'architecture italien qui sont associés au sein des écoles polytechniques au cursus d'ingénierie l'IUAV est à l'origine une branche détachée de l'académie des beaux-arts donc dans les années 50 le relevé le dessin d'éléments d'architecture on en parlait tout à l'heure dans le cas espagnol occupe une place propédotique très importante et dans ce cours les enseignants ne se contentent pas de demander aux étudiants des dessins de détails de colonnes de chapiteaux de corniches mais les poussent à s'intéresser également aux typologies d'habitation en particulier à l'architecture vernaculaire vénitienne donc c'est le voici le dossier d'enseignant de Descarlo donc il commence dès 1952 comme assistant bénévole au cours d'éléments d'architecture et de relevé des monuments qui est tenu par Eglé Renata Trincanato il est rapidement nommé professeur associé chargé d'un cours d'éléments d'architecture et de relevé des monuments et puis ensuite à partir de 1962 il devient professeur d'urbanisme alors en 1968 en 1968 il remporte le concours de professeur d'urbanisme et ce concours fait suite à plusieurs invitations aux Etats-Unis en 1966 et en 1967 pour enseigner à Yale Harvard et à Berkeley alors il est titularisé seulement en 1970 et j'ai retrouvé la lettre par laquelle Giovanni Astengo qui vient d'être nommé directeur du cursus d'urbanisme dédouble sa chaire d'urbanisme et fait appel à Descarlo pour assurer le cours d'urbanisme alors mai 68 en Italie on en a parlé un petit peu hier vous voyez ici un dessin fait par des étudiants de l'IUAV donc ce jeu c'est pas un jeu de loi c'est le jeu des notes donc ça raconte un petit peu le long processus pour atteindre le Graal Trenta e Lode donc les notes ce sont encore on a encore noté en Italie de 18 à 30 et bon ce parcours est semé d'embûches et sur ce dessin on voit bien un des problèmes majeurs de l'époque on en parlait hier l'activité le militantisme politique de nombreux enseignants pose des problèmes d'absentéisme donc on lit ici notamment congrès du parti socialiste unifié Astengo se rend à Rome nous on reste à Venise puis les profs se repassent les étudiants dans un jeu de chaises musical qui semble exaspérer certains étudiants de Astengo il faut aller à Samona de Samona aller à Gardella et puis ensuite attendre Astengo Gardella nous parle des arbres pour tailler les arbres aller ensuite à Astengo qui attend Samona donc ça c'est toutes les étapes de ce jeu de loi toutes les annotations qu'on lit sur ce schéma Astengo l'homme du train enfin on n'en arrive jamais au bout donc les nombreuses disons sur ce dessin on voit l'importance de Astengo à cette époque et Astengo et Descarlo malgré cette lettre disons très cordiale de 1970 ont une vision de l'enseignement radicalement différente donc Astengo dirige ce cursus d'urbanisme tandis que Descarlo défend l'enseignement de l'urbanisme du projet urbain au sein du cursus d'architecture et donc ils continuent à enseigner l'urbanisme mais dans le cursus d'architecture alors on a parlé disons du mouvement étudiant dès 1964 à Venise donc en 68 Guzé Pessamon le recteur fait face au mouvement étudiant sur cette photo à droite vous pouvez le voir aux côtés des étudiants lors d'un sitting devant l'entrée des Tolentini pour s'opposer à l'intervention de la police dans l'université Descarlo est un observateur privilégié de ce mouvement car il a un certain recul donc il connaît personnellement la situation aux Etats-Unis grâce à ses séjours à Columbia au MIT à Berkeley en 1967 et 68 son agent se trouve à Milan or le Polytechnico de Milan est très actif beaucoup plus que l'UAV à cette époque et puis son fils étudie son fils Andrea étudie à ce moment-là à Bologne est l'un des leaders des mouvements étudiants ses réflexions sur la situation des universités confluent dans deux ouvrages publiés en 1968 alors premièrement une recherche qu'il coordonne à l'UAV sur l'architecture de l'université donc c'est un recueil de dessins de projets de bâtiments universitaires réalisés un petit peu partout dans le monde on trouve bien entendu quelques-uns de ces projets comme notamment le projet de Dublin de 1964 un projet d'une université en nappe qui est structuré autour d'un axe principal qui franchit des escarpements donc c'est un projet qui anticipe un petit peu ceux de ses collègues du Timten comme Candilis à Toulouse au Mirail et également évoque des projets bien plus tardifs de Gregotti pour l'université de Calabre donc autour de cette épine dorsale centrale différentes activités viennent se greffer des activités commerciales et industrielles notamment alors cette critique de l'institution est développée également dans un petit livre théorique intitulé La pyramide inversée qui est publié par De Donato à Paris en avril 1968 alors ce livre commence par une histoire de l'université italienne qui a été structurée pendant le fascisme par Gentile pour former une élite mais qui s'est transformée depuis l'après-guerre en une université de masse ce changement de finalité pour Descarlo nécessite de repenser le rapport entre la société et l'université l'université ne prépare plus des cadres pour l'administration ou des professionnels au statut protégé mais doit coproduire de la richesse et stimuler l'innovation alors en recherchant le manuscrit de ce livre à l'IUAV j'ai eu une grande surprise puisque ce livre est issu d'une conférence que Giancarlo a donnée pour l'association culturelle italienne à Paris le 8 février 1968 or le manuscrit de cette conférence est totalement différent du texte de l'ouvrage publié le thème de la conférence prévue et qui avait été préparé est le problème des centres historiques donc là on a un petit peu deux aspects de la réflexion de Giancarlo qui se réunissent la réflexion sur l'enseignement et la réflexion sur la ville sur les centres urbains alors en note dans l'ouvrage il évoque le caractère improvisé de cette conférence dont il a probablement modifié le contenu peu à peu donc il donne cette conférence première fois à Paris ensuite à Florence ensuite à Turin on est en février mars 1968 et probablement les échos du mouvement étudiant en Italie en France et ailleurs qui se développent ont un impact sur ces propos il évoque également des conférences assez houleuses alors c'est difficile de savoir si c'est le public de cette association culturelle qui était certainement habituée à des conférenciers beaucoup plus politiquement corrects qui n'est pas d'accord avec certains des propos émis ou si ce sont des étudiants en grève qui interviennent en tout cas ce livre est publié et connaît une diffusion assez large puisque de larges extraits sont repris dans la revue suisse architecture forme fonction un volume publié en 1969 qui réunit des contributions d'architectes et d'enseignants un petit peu partout en Europe donc je trouvais une copie de cette revue à l'école d'architecture de Nantes et donc le texte de larges extraits de la pyramide inversée en italien en français et en allemand sont présents dans cette revue alors un des un des thèmes qui est évoqué c'est l'autogestion et quelques semaines plus tard Descarlo est personnellement confronté à cette question lorsque la triennale de Milan est occupée le pavillon qu'il avait préparé avec ses amis du Timten et saccagé donc on le voit ici sortir pour discuter avec les manifestants discussion qui n'a pas abouti et c'est aussi un des thèmes du livre donc publié quelques semaines avant ces événements la difficulté de trouver un langage commun les architectes se mettent à parler un jargon qui n'est plus compris entre les différents groupes d'architectes qui n'est plus compris par la société et le dialogue est impossible cette image représente bien ce dialogue impossible entre l'architecte et la société en 1968 c'est une année très active pour Descarlo puisqu'à l'été il organise à Urbino une école de spécialisation en urbanisme une école d'été pour l'université colombien donc le programme sur le programme on voit des noms assez prestigieux donc Aldo Van Eyck participe à cette école organisée pour Colombia et financée par les américains Livio Sichirollo Lucio Gambi donc un géographe et puis Manfredo Tafuri viennent également à Urbino parmi les étudiants qui participent on voit le nom de Daniel Epini qui huit ans plus tard sera l'assistante de Descarlo pour la première session de l'île à Urbino donc cette école d'été pour Colombia c'est un peu une préfiguration de l'île à l'été 1968 alors les six premières sessions de l'île à l'île 76, 77, 78 jusqu'en 82 ont lieu à Urbino les premiers contacts remontent à 74, 75 et ce sont en fait des lettres d'invitation rédigées par Carlo Bo recteur de l'université d'Urbino qui contacte ces homologues étrangers alors il reçoit une réponse positive du MIT la personne de Julian Beynard qui vient à Urbino et les contacts avec les américains sont facilités par l'académie américaine à Rome en particulier son directeur Henri Milan les espagnols de l'EDSAB de Barcelone participent dès la première année seront un des piliers de l'île-out la Belgique sera également toujours présente mais là je n'ai pas réussi à comprendre s'il y avait des liens personnels entre Descarlo et les enseignants belges à Oslo c'est Christian Norbert Schultz le contact le correspondant de Descarlo mais Norbert Schultz est assez peu impliqué dans l'enseignement puisque chaque année des étudiants de Oslo partent avec de jeunes enseignants en voyage en Italie dans un bus rouge londonien et donc Urbino devient une de leurs états en revanche les rapports avec l'ETZ de l'université technique de Zurich sont beaucoup plus compliqués ils menacent à plusieurs reprises d'annuler leur participation en particulier car ils trouvent le coût d'inscription prohibitif alors c'est une organisation autonome qui n'est pas associée à une université disons que Carlobo donne un appui institutionnel fait bénéficier des locaux de l'université d'Urbino et obtient des financements par le biais du centre national de la recherche italien et ensuite les différentes universités participantes doivent verser une contribution de 5000 euros pour envoyer six étudiants à l'Elaud et une autre obligation est d'envoyer pendant un mois et demi toute la durée du cours un enseignant à mi-temps et un assistant à plein temps donc c'est des conditions assez lourdes et en fait bon nombre d'amis de Descarles au sein du Timten ne parviennent pas à convaincre leurs universités les smithson s'activent beaucoup en Angleterre l'université d'Edimbourg est membre observateur de l'Elaud mais ils contactent 20 fondations privées 20 mécènes mais ne parviennent jamais à obtenir les financements nécessaires alors je n'ai pas la liste complète des universités qui ont été invitées elles se trouvent probablement aux archives de l'université d'Urbino puisque c'est Carlo Bo qui rédige ces invitations mais par les lettres conservées à Modène aux archives de l'Elaud comprend qu'en France l'université de Strasbourg a été contactée l'université technique de Berlin également Harvard n'a pas accepté la proposition et aucune réponse ne sont revenues de Moscou Descarles a écrit plusieurs lettres en français à des contacts russes mais il n'a jamais de retour alors assez vite ils ont confronté à l'impossibilité d'avoir des universités du bloc de l'Est Descarles se tournent vers Vladimir Braco Mouchik qui enseigne à Ljubljana et qu'il connaît personnellement par le biais des SIAM de Dubrovnik et c'est aussi un élément auquel tient énormément Carlobo ni l'un ni l'autre n'appartient au Parti communiste mais il considère que c'est important d'avoir dans ce type de workshop des représentants de l'Est et de l'Ouest Jean Carlo écrit à Julian Benhart Carlobo gives a lot of importance to Ljubljana mainly if Moscow won't reply and is right as in a crazy country like mine one needs to be covered both on west side and east side donc c'est un aspect politique et à partir de 1978 des étudiants viendront non pas de Ljubljana mais de Zagreb et ils apportent beaucoup au workshop les universités yougoslav envoient des étudiants d'un excellent niveau ce qui se voit dans les projets alors de nombreux schémas sont réalisés par De Carlo et la secrétaire de l'Ila de Trachoni Ocalini pour expliquer la philosophie de ce workshop et son fonctionnement donc je ne vais pas entrer dans les détails c'est des dessins qui mettent en avant disons l'organisation de l'enseignement qui doit comprendre une partie de recherche permanente dans les universités ensuite on présente au début du workshop ces recherches réalisées par chacune des universités puis des groupes de projets sont formés pour travailler sur des sujets communs avec des équipes communes enfin mixtes d'étudiants des différentes universités l'organisation du temps est très est très rythmée au fil des six semaines que dure le cours avec des voyages d'études donc quatre jours de projet trois jours de pause quatre jours de projet trois jours de pause donc des voyages des conférences des critiques invitées vous voyez en 1979 Bacema et vient pour une semaine ensuite Cuaroni donc pour examiner les projets des étudiants on a discuté avec eux programme des conférences des conférenciers invités qui passent en général une journée ou deux sur place est très parfois très impressionnant donc là en 1976 on discute d'inviter Sikirollo qui enseigne à Urbino Secchi Checarelli donc là ils viennent présenter aux étudiants étrangers le contexte d'Urbino et des marches et puis des conférences plus générales sur la situation architecturale en Italie donc Carlo D'Olio Francesco D'Alco Bruno Zevi on voit bien la variété aussi des contacts et des arrière-plans idéologiques D'Olio est anarchiste D'Alco communiste et Zevi n'est pas n'est pas à partir d'une autre école et il vient très volontiers on voit cette lettre très amicale à Descarlo en 1979 on a également Peter Smithson Aldo Van Eyck qui viennent Renzo Piano et puis un nouveau Francesco D'Alco Donlin Lindon et Zerefen c'est une conférence de Carlo D'Olio c'est une conversation bon l'apéritif des étudiants c'était un petit peu un rituel certaines soirées étaient réservées pour que les étudiants présentent de façon un petit peu informelle leurs travaux les travaux réalisés dans leurs propres universités et nombreux voyages sont organisés bon alors j'ai seulement pour terminer extra quelques projets d'étudiants de ces années donc on a notamment Enric Miralès qui fait plus qu'un projet un texte une analyse sur le thème de la participation et de la réutilisation avec son comparse Codinac ce projet qui est assez plus qu'une installation qu'un projet une intervention à l'échelle 1 dans une brèche du mur d'enceinte de la ville par Peter Wittenhoff et j'ai cherché quelques projets français donc il n'y a pas d'université française qui participe mais Pascal Prunet qui est aujourd'hui architecte des monuments historiques étudie à cette époque à Zurich à l'ETZ et participe à Lillard en 1980 donc voici les ateliers et pour conclure sur ce thème de la participation du moins la participation comme l'entend Descarlo je voulais confronter ces deux projets en fait un projet d'étudiants de 1976 pour réaménager le bâtiment qui accueille Lillard et la faculté d'économie que réalise sur ce même site Descarlo de 1986 à 1991 et on trouve de nombreux points communs entre les deux projets donc à ce moment là ce bâtiment n'appartient pas encore complètement à l'université mais peu à peu l'idée que l'université va acquérir différentes parcelles contiguës pour installer à cet endroit du centre historique un nouveau bâtiment universitaire fait son chemin et les expositions des projets de Lillard contribuent à faire émerger cette idée puisque sur place à la fin du workshop les projets des étudiants sont présentés à la population et discutés donc cette photo je ne sais pas qui sont ces deux femmes ça me plaît de penser que ce sont deux voisines qui discutent avec le recteur Carlobo de l'éventuelle implantation d'un nouveau siège de l'université dans ce bâtiment je vous remercie Good afternoon I know we are all tired and I will have to speak in English The PDF is also tired because this was supposed to have some legends but they just vanish don't ask me why because I don't know Anyway I hope you can see the images and before I get to this project I must go a little bit back to the 50s and 60s in the city of Porto To explain you I'll try to be a brief explanation of what was happening in Porto in the 50s Most of architects they were trying to legitimate modern architecture Modern architecture was not something that was accepted by the government by the regime For those who don't know Portugal was living under the dictatorial regime proto-fascist government until 74 So what happened is that this regime would prefer architecture in a more nationalistic approach they were trying to represent themselves as using architecture in a very traditional and popular way so basically modern architecture was seen as something that would come from foreign countries and from left-wing architects and so there was this kind of fight competition between the modern movement and what was the intention of the regime to express in this popular architect they were saying they were trying to sell us the idea of a Portuguese house which was a very simplistic idea because even popular architecture in Portugal was very diverse so architects at the time were trying to negotiate these ideas and they tried to finance a project which was the survey on popular architecture which was sponsored by the regime which looks a little bit paradoxical it's like sleeping with enemy but the regime paid this project why because the regime thought that we're buying a survey on popular architecture which would be good for this idea of the nationalism architecture and at the same time architects would try to have a kind of hidden agenda in this survey in this commission because they would try to argue that the popular architecture is very functional very pragmatic and somehow will be reflect will be a kind of result of material system materials and that would be somehow what they want to defend for modern architecture anyway I'm talking about this because this is some pages of the survey that was published in the 60s in the beginning of the 60s but there is a second lesson that we can have from this experience that architects understood that they had this very strong and close experience with how can I call this express extremely precarious way of living that that was also the result of this survey that you could see how people would live in the rural places so this was very hard and of course the regime probably didn't like so much to show all these things the school in Porto had this survey as a kind of a heritage in their pedagogical and education disciplines so there was this professor called Otavio Lisha Filgueiras the name just disappeared here anyway but the thing is that he was using this idea of the survey on popular culture to make students to go to poor neighbors in Porto and try to understand how people would live in these neighbors and they were doing this kind of exercise which is very interesting for different reasons well the proposal of this survey was have different proposes one was to teach students how to represent you know just a question of representation design process the second was how to learn the construction systems because it was a very detailed survey and then of course there is the social approach to these houses because it meant to understand how people would leave these spaces how many people would live there but most of it the time that students spend in these places they had to become somehow I wouldn't say friends but they would have to get some trust some confidence from people to let them get inside their houses the drawings are absolutely amazing as you can see with all the details of the furniture it was not just houses but also some commercial spaces like groceries or tavernes or wherever you can see the details here and this was a kind of a professor that was writing about the social responsibility of architects and students somehow were interested in this subject but as you can imagine this is precisely 1968 and students wanted more than this for them this was just a kind of analytical way of learning and it was not enough because they were waiting to do some to have some action in what was supposed to be the revolution process so they wanted more they wanted freedom they wanted to fight the regime they wanted to they were against the war in the ex-colonies Portugal that time was having a war in Angola Mozambique and students were sent there also so there was a lot of fights to be done and for most of the students doing this kind of exercise although they express a certain concern with the political issues and the social conditions of people they would not be enough so most of the architect students start to react against this kind of analytical process in 1996 in 1999 sorry there was a huge academic manifestation in Coimbra known by the Coimbra crisis and there was a huge manifestation there were no classes a lot of students were arrested and this was very important in Portugal although you could not talk about it there was no notice about this in the newspaper because the government the regime would control all the news we had the censorship police but everyone was knowing that something was happening in the university this was a really serious manifestation because some of these students were arrested after being arrested they were forced to go to the war in X colony so they would pay most some of them at least 50 of them paid by being integrated in the army forces anyway what is interesting is that you can see that in 69 you can see Portuguese translations of documents like this one in French it would be la misère de milieu étudiant it's one of the most important situationist documents and it was of course influenced the May 68 but it was already translated to Portuguese in 69 and students used the same copy machines the gesture that were used for exams to print this kind of publications so even under the dictatorship and censorship of the regime you could find this kind of manifestos what is also interesting is that officially the Société de Spectacul by Guy de Boer was published in Portugal in 72 so it was published under the dictatorship and this is the letter of the person in the government that allows the printing of this book and the reason for it is quite ironic he's saying that well we know who is Guy de Boer he started to say that Guy de Boer is a Marxist he was very close to 68 may although the way he writes is very dense very philosophical so it won't get to the masses so he's harmless and maybe the people who may be interested in this kind of readings are students or Marxists but probably to understand this they already have a lot of bibliography so we can let this guy to be published so they are very clever in the things that they would be allowed to be published or not by the impact that it would have in the masses so somehow these guys were not that stupid and at the same time they could tell to foreign countries that were pressuring Portugal for democracy they could say that no no we don't have censorship because as you see we publish some books you know so this is how the system has worked in 1969 there was a kind of experimental regime and education and they give up of doing these analyses on poor neighbors and they start to do theoretical exercise with a practical atlas on research on news that were just appearing in newspapers in Portugal some students were talking about different issues and like the war in Vietnam because they could not talk about against the war in Angola or Moçambique so there was a kind of opening simulation of more opening and democratic teaching but at the same time things didn't change a lot this is Soto de Moro was a student in the first year in 1970 this is one of his collages for this discipline in the 70s it's quite ironic it would be a way of dealing with this kind of subjects and problems most of you know that the revolution just came in 74 there was a lot of demonstrations manifestations on the street these are particular ones in Porto that people claiming for houses new houses this was a big problem and what you can see here is the population of Porto meeting in the fine art schools where the architectural course was had the classes and this is a manifestation between professors teachers of architecture and the population from these near neighbors that students know quite well because of the analytic exercise they did and so they were trying to do a kind of a program to construct new houses this program is known by probably some of you already know about this CISA was involved some other architects from Porto it was something that was already done in the government the first democratic government it was led by architect and urbanist Nuno Portas so he invited the school to create this kind of teams and to think with people what they can do and what kind of projects they could develop this is for example a neighbor son Vitor that was designed by CISA as a team leader and had students like Soto de Mora and Alberto helping helping him in the process what is important about this process is it didn't last much just two years but it was very important for the city because it was small scale interventions in the city center so the right to the city the expression that we know from Lefevre was taken very serious this time so they didn't want to relocate people from the city center to some other places so that's why the process in Porto is this small scale interventions and in other places like Lisbon is a little bit different I will just say that this was not I would say that 90% of the school was involved in this process although it was not consensual consensual most because the school was also divided between Marxist and Leninist thinking and then the Trotskist and then the Situationist and then some anarchists so and they were fighting each other as you probably understand but it still happened now today so but that time the Marxist Leninist were the strongest movement inside the school and somehow most of them like Alvers Caesar were part of being a member of the Communist Party I think he still is and anyway the thing is that this was a very pragmatical response to the problems they had but for the most radical people in fine art school this was not the best solution and was not the best solution because well for them they should instead of constructing new houses they should start to occupy houses that are second houses or that were abandoned or wherever so these most more radical students would prefer a kind of a nationalization of the 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 housing nationalization of housing occupation and if you had to construct anything you should look for different kinds of typology because somehow they would say that this would in another scale it was still a kind of a representation of the bourgeoisie house because it's a private property it has individual kitchen and these guys were claiming for a kind of a collective housing where you could have a kind of a collective canteen and facilities so this was not the model but even more than that they were also saying that the city itself was a representation of the bourgeoisie power so and they were claiming for a kind of territorial sprawl instead of concentring all the people in the city center I will talk a little bit more in front anyway one of the person who were claiming for this was Jacinto Rodrigues is a professor that went to the school just after the revolution period before he had to run away he was being persecuted by the regime so he was also a deserter he didn't went to the war so he came to Paris and he came to Paris in 67 in 68 no a little bit sorry I think he finished his sociology course at Sorbonne in 68 so he probably came three years before and then he studied urbanism in Vincennes and he was quite aware about what was happening here in Paris so just after the revolution in 75 he was called to be a teacher in Porto and he brought a lot of new ideas and I would resume this in two ideas one was to talk about utopia he did new disciplines just focus on the utopia subject and another subject was ecology he although his disciplines were theoretical he had this practical exercise because he also believed that you should do it with your hands so they were designing this kind of for example wind mills where you can read popular power more sophistication versions on this kind of to get some solar energy and wind turbines here experience of using this solar oven to do some sardines which was very useful and in a lot of things he was organizing he brought to Porto in 1966 an exhibition that Caroline knows better than me for sure and which was about which was exhibition that you had here in Paris organized that time by the well I can't read the name but it was the center Pompidou before it was this big thing you know called anyway so can you imagine having in Portugal this kind of exhibitions was very very important and very radical part of this exhibition was for example the slides that Jacinto Rodrigues would show in his classes but for example giving examples of Drop City where you have this geodesic structures influenced by Buckminster Fuller that also influence the students in Porto not in such advanced and technology way but in a more soft technology here you can see his experience in the garden of the fine art school the students and then the contrast between this color structures and the texture of the city of Porto and somehow most of the architects there didn't take this serious because of course even people didn't take this serious you know and they would bring these things to the city as a kind of alternative way of living but but of course no one would like to live in this kind of boxes and most of the people were just playing with this situation anyway from this discipline was also promoting some other interventions this one is also interesting because it has a urban scale you cannot see much here but what they are proposing is to plant some trees on the road so that cars cannot just use the city so the idea was to abolish individual cars also to abolish the walls between collective and private properties so you could just enter the interior of these blocks and the interior of the blocks you would see a lot of vegetable gardens and a lot of domes and geodesic structures so all this kind of cliche from this generation this is the image of Porto with all these elements anyway I have two more three four minutes I will not need more time than then there is a small group of people I would say three people that were considered kind of situationist influence they had all the books they had all the manifestos and they were proposing some radical projects that difficult were understood that time by the Marxist Leninist faction of the school and why well maybe because they were proposing this kind of two kind of utopic projects although we cannot consider this utopic it's more a critical urbanism than the need to develop this idea of utopia this is the main plaza in Porto is the plaza where you can find the city wall some banks some insurance companies so to propose this kind of dune is to make the city non functional so basically it was also to explore this idea of play and this idea that the projects could the architects could somehow do something for people that would not be exactly just to promote the kind of representational architecture that just rich people and power have it's very funny because you can see a lot of details like this for example the equestral statue in the middle of the plaza once they do this kind of sand dune they free them the wars and so somehow it's also a little bit this situationist proposal of taking all these monuments from city plazas and bring the plaza back to a space of quotidian discussion and not something that is arresting in the past and the memorial past the images are quite nice the last image I have it's not this one this is how they communicate the project it's very interesting because they were using somehow the pop language that you recognize in Archigram or Superstudio but the text is much more dense and much more ironic so I think it's a kind also of a derive on the way to express themselves also and once again the expression of the situation ideas and finally they didn't give up of doing the traditional plans and sections of the city because they believed that the drawing and they believed that if they wanted to consider serious they would have to they could not give up of their own discipline of their own technique so they believed that their role as an architect was part of having a specific knowledge and this kind of codified drawings was also part of it so the last drawing I have and last image to show you is this one it's the tower of the city wall it's a little bit the how you say in French sur le pavé la plage non and I'm sorry for my English I decided not to read so this could be not so boring but I hope I could express myself okay thank you so I want to want to want to I want to the course of Jean Prouvé very frequently it was important it was really part of their cursus and their formation and after there was the university de Vincennes, qui a été créée avec une participation importante des élèves des Beaux-Arts, qui ont créé un département d'urbanisme qui n'était pas prévu à l'origine. Donc, voilà. C'est une pluridisciplinarité qui n'est pas toujours programmée, mais que les gens se font... Voilà. Oui, c'est difficile de poser une question croisée aux quatre intervenants. J'avais en fait à la fois une demande d'information auprès de Nicolas Moucheron sur ces workshops, ces écoles d'été qui nous font beaucoup envie parce qu'il semble que ça a été un moment d'internationalisme qui est quand même rare dans l'enseignement des écoles. Mais pour peut-être bien comprendre l'ampleur, une question toute simple, déjà, est-ce que c'était accès... Enfin, qui payait finalement ? C'est-à-dire, est-ce que c'était les institutions qui payaient ou les personnes ? Donc, est-ce que c'était un accès, j'allais dire, populaire à l'ensemble des étudiants éventuellement ? Ou alors quelque chose d'élite ? Et aussi, dans quelle mesure est-ce que c'est pas non plus une importation des workshops à l'américaine qui étaient sans doute déjà répandues aux Etats-Unis avant de venir en Europe ? Je peux ajouter une autre question ? Parce que je suis intéressée, parce qu'il enseignait à Venise en même temps. En plus, moi, j'étais urbino tout le temps, à l'époque. Et ces relations avec Venise et les étudiants à Venise, peut-être pour ajouter un peu pourquoi il est urbino et pas à Venise qu'il fait ça ? Le financement de ces workshops était assuré pour la partie italienne par le ministère de la Recherche. Donc l'université d'Urbino a un statut particulier. C'est une université libre. Elle pouvait porter des projets de façon autonome. Donc Carlobo dépose un projet qui se présente, du point de vue du ministère, comme un projet de recherche pour monter un laboratoire de recherche internationale. Il obtient comme ça un financement pour six bourses pour que des étudiants italiens viennent à Urbino. Six. Sauf qu'il n'y a pas de faculté d'architecture à Urbino. Donc, en fait, en accord avec Descarlo, deux étudiants sont sélectionnés à Rome, par Cuaroni, deux autres à Naples et puis deux élèves de Descarlo à Venise. Ensuite, la participation est un enseignant à temps plein, donc dans le cas de Venise, c'est Descarlo qui est également directeur. Il ne perçoit pas de salaire pour ce travail d'organisation et pour l'enseignement à Lillard et il fait venir un assistant, donc Daniel Epini la première année, Alberto Ciacchetto pendant les cinq années successives qui sont aussi ses assistants en cours qu'il donne à Venise et qui viennent à plein temps à Urbino. Et en plus, il y a Etraconio Calini qui assure le secrétariat et travaille dans l'agence de Descarlo, mais est payé par Lillard. Donc ça, c'est le ministère de la Recherche italien qui assure le financement pour les six étudiants italiens et assure également la publication des brochures. Ensuite, chaque université qui participe paye, je crois que c'est 5000 dollars pour adhérer à Lillard et a le droit d'envoyer six étudiants qui sont sélectionnés par chacun des établissements, suivant des procédures propres aux établissements, et un professeur à mi-temps et un assistant à temps plein. Et j'en discutais hier avec Bruno Quezanne qui a participé dans la deuxième moitié des années 80 au titre de l'école de Grenoble et c'était très compliqué de trouver des financements pour ce type de projet. C'est-à-dire que les universités payaient 5000 euros pour quelque chose qui n'avait pas un caractère institutionnel, qui se présentait comme quelque chose de parallèle aux institutions, ça posait problème, en particulier aux Suisses. Alors, au moment où les Suisses sortent de Lillard, c'est une décision du conseil de faculté. Je ne sais pas si c'est un conflit périphérique de ce qui se passe par rapport à ce qui se passe à Venise, puisqu'au même moment, Aldor aussi est invité à Zurich. Ce qui est amusant, c'est que les courriers, en juillet, Descarlo apprend que la délégation suisse ne va pas venir, que le conseil de faculté a annulé la participation, mais dans le même temps arrive les cartes postales de l'assistant qui est déjà parti avec sa famille en Italie et est en train d'arriver à Urbino. Donc, la première année, ça a été très compliqué, très chaotique, et ensuite, ça s'est peu à peu structuré, mais les principes d'organisation sont restés les mêmes jusqu'à la fin. Et alors, par rapport à Venise, c'était les deux étudiants de l'UAV qui ont participé tout au long des années. Ça, c'est marrant. Ce sont des commentaires qui sont marrant. Il faut parler avec une école d'avis, c'était... C'était un... Parce que c'était lui à Venise, à l'époque, il a fait... Je travaillais, je travaillais avec... En fait, c'est le temps de l'UAV et d'un défendu de l'administration de l'administration de la justice et de la justice pour un défendu des cas et de la justice de la justice de la justice de la justice des stories urbana plutôt que urbanistica, c'est parce que l'UIVA est en train de mettre en place un corso di laurea in urbanistica qui ne va jamais être reconnu et c'est toute notre école qui part des autres hypothèses sur l'urbanisme plutôt que le projet urbano. Ils sont en train de se disputer. J'ai une question pour Pedro Bandeira. J'aimerais savoir si l'école de Porto exerce encore une influence aujourd'hui dans la résistance à la touristification et à la gentrification qui s'exerce à Porto, notamment par rapport à Lisbonne qui semble plus affectée par le processus. Est-ce que cette école exerce encore une influence dans les esprits et dans cette résistance ? Je pense que j'ai compris, mais vous me demandez si aujourd'hui il y a une résistance à la résistance. Il y a une critique dans les newspapers, dans Facebook, mais c'est très difficile de résister à ces kinds de pouvoirs, ces forces. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un vrai énorme problème, mais tout le monde est discuté au même temps. Mais la plupart des personnes, je ne sais pas, parce que Porto a... Il y a un problème de gentrification, mais à la même temps, ce n'était pas récent et ce n'était pas provoqué par le tourisme des masses que nous avons aujourd'hui. Porto est perdue de l'inhabitance depuis les dernières 20 ans. Et il a fallu de perdre plus de 10 ans qu'il est perdue maintenant. Donc, de voir à Porto aujourd'hui et de voir le money du tourisme pour changer les vieux qui ont abandonné dans nouveaux hôtels est sad, mais c'est mieux qu'il y a 10 ans qu'il y a 10 ans. Le problème c'est que dans les années 80 et dans les années 90 la plupart des gens devaient移ler de la ville au centre vers la periferie. Donc, pour des autres raisons. Ce n'était pas du tourisme, c'était parce que le centre a un genre romantique sur ce sujet. Parce que, par exemple, si vous connaissez Porto, vous connaissez les îles les îles, les îles, les îles, les pauvres qui ont 16 mètres Et nous avons un approche romantique à ce type de type mais les gens qui vivent là, quand ils ont des investissements ou les conditions de vivre, ils préfèrent vivre dans un perifical où ils peuvent avoir un car et où ils peuvent avoir un garage et tout comme ça. Donc, pendant les dernières 20 ans, Porto a perdu chaque année 5,000 de personnes et maintenant a perdu quelque chose de 3,000. Donc, c'est pas que beaucoup. Donc, nous parlons de la ville qui avait 300,000 et maintenant nous sommes environ 200,000. Mais, gentrification est un problème, bien sûr. Facilité par la nouvelle communication, facilité par la nouvelle network. Oui, et facilité par la nouvelle network. Le système métro, le métro, le métro a aidé à permettre les gens d'aller dehors pour chercher ce genre de... Ce n'est pas exactement un suburbia americain, mais c'est ce rêve d'avoir une maison privée avec un jardin et un garage. Oui, c'est super parce que c'est une préconclusion assez stimulante. Tim, merci. Surtout que c'est difficile de conclure un colloque, c'est difficile d'une manière générale et c'est difficile pour celui-ci parce qu'il me semble que vraiment les perspectives de réflexion qui ont été ouvertes sont très nombreuses. Comme cela a été rappelé hier en introduction, notre objectif en lançant cette manifestation, c'était d'offrir un champ d'analyse comme une espèce de caisse de résonance au travail que Caroline, Jean-Louis et moi avions fait sur le cas français, on pourrait dire ça comme ça. Je ne dirais pas l'épicentre français, je ne le dirais surtout pas en conclusion de ces deux jours. dans le cadre de l'exposition que vous avez pu voir. Notre souhait était en association avec Anne Debar pour ce colloque de changer la focale d'analyse, de considérer certes les années 68 et la pédagogie de l'architecture comme nous le faisons dans l'exposition, mais justement en décentrant notre regard. Alors, à écouter tout le monde, je me suis demandé finalement ce que nous, qu'attendions-nous de ce décentrement du regard. Je me suis dit que certainement nous espérions aboutir à une lecture enrichie de ce qui nous nous avait occupé au cours de ces deux dernières années. Certainement, nous souhaitions que la confrontation avec ce qui se passe ailleurs dans le monde nous permette d'enrichir notre analyse, notre lecture des changements, de la réinvention de la pédagogie que nous avons exploré pour ce qui concerne la France dans les années 60 et 70. Alors, il me semble qu'au terme de ces deux jours qui ont été des jours très riches en dialogue et en échange qu'on peut dire qu'on est assez content presque comblé par ce qui s'est passé et je crois que c'est vraiment l'occasion ici de remercier très chaleureusement les vaillants conférenciers qui ont fourni vraiment un effort intellectuel et qui ont dessiné ensemble les uns après les autres et les uns avec les autres aussi une constellation d'expériences de pratiques de réalités pédagogiques et cela bien sûr à l'échelle internationale. Je crois aussi que nous devons remercier très chaleureusement les présidents et présidentes de session qui, par leurs propos introductifs, ont déjà esquissé des perspectives d'analyse ont permis d'opérer des rapprochements qui sont très signifiants et qui, me semble-t-il, ont permis à chacun d'aller un petit peu plus loin que sa propre proposition et que sa propre analyse. Et puis enfin, la conférence de Stanislan von Moss hier soir, j'ai envie de dire que ça a été un petit moment d'hélices intellectuelles je pense pour chacun de nous mais en plus de ça, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce qu'il nous a proposé c'est qu'il nous a démontré que finalement une lecture ou peut-être une relecture très fine d'une expérience pédagogique particulière pouvait véritablement enrichir notre lecture de l'histoire de l'architecture notre lecture de l'histoire de la création notre lecture de l'histoire culturelle intellectuelle enfin voilà et donc ça montre bien que ce moment de la pédagogie c'est un moment qui est un moment fondateur pour comprendre aussi ce qui se passe après ce qui se passe avant et ce qui se passe après dans la création à proprement parler je vais essayer d'esquisser un petit bilan à mon niveau un peu enfin certainement très subjectif certainement très incomplet de ce colloque alors j'aurais envie de dire en simplifiant un petit peu et bon c'est à la fois assez normal et puis à la fois je crois qu'on peut être content de constater cela finalement ce colloque il n'a pas répondu forcément aux questions qu'on imaginait mais par contre il a posé d'autres questions ou en tout cas il a posé autrement d'autres termes des questions que nous avions commencé à esquisser alors j'aurais envie de commencer parce que parce que nous espérions je ne sais pas si je dois dire nous ou je enfin peut-être je peux assumer le je de ce que j'espérais et qui n'est pas advenu et en fait j'ai trouvé que l'évocation des questions qui traversent l'enseignement de l'architecture au cours des années 68 on va dire ça d'une manière générique donc aux Etats-Unis en Amérique latine en Italie en Allemagne en Pologne en Finlande en Iran en Grande-Bretagne en Espagne au Portugal aurait pu nous fournir de nouvelles clés pour appréhender le cas français et je ne suis pas certaine que ce soit le cas c'est à dire que finalement je trouve qu'à quelques variables alors bien sûr les variations peuvent être très importantes mais je vais quand même dire à l'exception de quelques variables locales finalement les ingrédients sont toujours les mêmes c'est à dire qu'il y a ce souhait d'avoir plus d'autonomie pour les écoles et pour les enseignants et aussi bien sûr pour les étudiants il y a cette réorganisation très attendue des études du cursus académique d'ailleurs j'ai trouvé ça assez intéressant au fil des interventions de voir que finalement les réorganisations qu'on a pu voir étaient très différentes les unes des autres même parfois étaient presque à l'exact opposé les unes des autres ce qui à mon avis montre que la nécessité absolue dans ces années 60 et 70 quel que soit le point de départ finalement de la formation c'est véritablement de repenser fortement et fondamentalement cette formation ensuite bien sûr il y a cette aspiration à une ouverture disciplinaire et notamment ça a été largement illustré au cours des présentations d'embrasser vraiment très largement très généreusement les sciences humaines et sociales la psychanalyse la sémiotique enfin on a vu plusieurs aspects qui étaient intéressants il y a aussi la revendication bien sûr d'un lien qui serait un lien plus étroit entre l'enseignement et la pratique architecturale c'est à dire avec l'exercice réel de la profession il y a aussi une rupture souhaitée avec les notabilités de l'architecture et enfin il y a une remise en question des rapports entre les enseignants et les étudiants et plus généralement sur la figure du maître et là j'ai trouvé ça très intéressant au fil des différentes interventions aussi de voir que finalement c'était beaucoup plus complexe que le rejet du maître au contraire parfois c'est aussi on a vu le maître qui est là le professeur qui est simplement là mais en fait qui est encore nécessaire et peut-être plus que jamais nécessaire bien sûr tout cela sur fond de politisation d'engagement et ça c'est certainement Jean-Louis qui en parlera beaucoup mieux que moi mais c'est vrai que le feu des idées le feu des actions qui a été rappelé par Tim Bentham par Bruno Quezanne par aussi bien sûr Panéotis Tournicotis sont vraiment au cœur de tout ce qui s'est passé pendant ces années ce constat d'une relative uniformité des revendications me permet de formuler un petit peu maladroitement je ne suis pas ni la première ni la seule à avoir avancé cette idée l'hypothèse d'un caractère globalisé peut-être que le terme de globalisé est un petit peu anachronique mais de la rémise en question et de la réinvention de l'enseignement de l'architecture au cours des années 60 et 70 et en fait on peut vraiment se demander si cette contestation cette rupture et puis aussi bien sûr l'inventivité pédagogique qui a accompagné ce mouvement dans les années 60-70 plaide peut-être pour une lecture des années 68 comme un phénomène qui serait un phénomène global à l'ensemble du monde occidental et aussi partagé on l'a vu avec un certain nombre de pays que l'on qualifierait peut-être aujourd'hui d'émergents et qui sont également dans ce mouvement j'aurais envie de dire que c'est pas la première fois finalement qu'on observe une telle rupture politique sociale et culturelle je sais pas peut-être qu'on pourrait si on voulait tracer des perspectives historiques un petit peu plus larges voire le printemps des peuples de 1848 ce moment où beaucoup de pays européens ont connu des révolutions bon il y a certainement bien d'autres exemples qu'on pourrait convoquer peut-être un petit peu plus loin dans le temps pour retracer cette temporalité bien sûr il me semble que ce colloque a confirmé que les années 68 commencent très tôt alors nous on a choisi enfin on avait retenu le début des années 60 mais finalement les interventions qui ont été présentées ici montrent que les années 50 commencent à marquer les premières failles les premiers glissements on l'a vu en Espagne on l'a vu au Portugal on l'a vu pour les Etats-Unis pour l'université de Pennsylvanie et bien sûr qui se poursuit tout au long des années 70 on l'a vu avec ce qui se passe à Venise on l'a vu avec ce qui se passait en Yougoslavie ou encore ce qui se passait au Chili pour aller très vite il me semble que les principaux apports de nos échanges concernent la question des transferts la question des échanges la question des contaminations réciproques si je reprends l'expression qui a été utilisée hier soir par Christian Pellet-Lahor de l'Odys puisque plusieurs communications et même la plupart des communications presque toutes les communications ont confirmé l'importance à la fois des voyages d'enseignants pour les transmissions de modèles de pratiques etc mais aussi et ça à mon avis ça avait peut-être été un petit peu moins mis en avant jusqu'à maintenant le rôle essentiel qui a été joué par les revues et plus généralement par l'édition architecturale dans la circulation des idées mais aussi dans la circulation des référents architecturaux et des méthodes pédagogiques et je trouve que le débat qui a été ouvert ce matin Cooper Union UP7 etc ça confirme aussi cette question qui reste posée et certainement qu'une nouvelle cartographie de ces échanges a commencé à se dessiner au fil des présentations de ce colloque puisque certes nous savions tous en tête qu'il y avait des échanges mais je pense qu'on en a aujourd'hui quand même une vision plus précise et qu'on voit bien qu'il y a une complexité peut-être que nous ne soupçonnons pas dans cette dynamique de transfert en fait le second point saillant de ce colloque pour moi au-delà de tout ce qu'on a pu apprendre au cas par cas j'ai envie de dire sur les expériences pédagogiques c'est plutôt que ça nous a renvoyé véritablement au sens même que recouvre cette notion et ce projet même plutôt d'enseignement de l'architecture dans les années 60 et 70 c'est à dire qu'on a bien vu quand même que les questions qui étaient posées c'était quelle architecture après ou à côté du modernisme quelle architecture après ou à côté de systèmes économiques et de systèmes politiques il s'agit du capitalisme ou du marxisme et donc ça a renvoyé il me semble à une question qui était une question plus générale plus intemporelle ou plus atemporelle qui était la question de comment enseigner la créativité comment enseigner l'inventivité et on a vu l'injonction tout à l'heure dans le cas de Bruce Goff l'injonction qui est faite aux étudiants d'être créatifs c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant de voir que ça revient de cette manière alors on n'a pas traité de la question de la créativité architecturale mais de toute façon c'était pas du tout le sujet de ce colloque mais je pense que ce colloque a véritablement démontré par toute la richesse des interventions qui ont été présentées l'extraordinaire créativité pédagogique qui a caractérisé ces années 1960 et 1970 et je terminerai enfin en m'appuyant vraiment là sur les très intéressantes paroles qui se sont déployées j'aurais envie de dire à la marge des communications lors des nombreux échanges qui nous ont été offerts les nombreux moments d'échange qui nous ont été offerts par ce colloque Joachim Moreno nous a invités à faire une archéologie des ondes des vagues pour mieux comprendre l'événement Nick Bullock nous a rappelé les dangers qu'il pouvait y avoir à s'en tenir au mythe de l'histoire et je pense que ce colloque nous invite peut-être même nous permet maintenant de commencer à écrire une histoire qui ne rende pas seulement compte finalement de phénomènes presque linéaires en tout cas appréhendés depuis notre point de vue c'est-à-dire celui qui sait ce qui est finalement advenu mais qui permettent au contraire de commencer à restituer l'ensemble des possibles qui a été celui des acteurs de cette époque-là et donc de fait aussi des choix qui ont été faits et des directions qui ont été prises pendant ces années-là voilà je vais être il faut avoir une certaine fraîcheur je ne dirais pas une naïveté mais enfin parfois pour ne pas trop céder à la désillusion du décalage entre les engagements et puis les modes d'insertion sociale ensuite de ces architectes et leurs trajectoires respectives et je sens pour ma part que plus je vieillis plus ce décalage m'est sensible et plus j'ai un rapport ambigu pas schizophrénique mais en tout cas oui à double tranchant avec cette période et donc on a entendu durant ces deux journées beaucoup de communication de gens qui s'engagent dans des travaux de longue haleine autour de ces années-là et je trouve ça toujours intéressant que ces idées et ces doctrines et parfois ces textes qui sont lourds à digérer un demi-siècle après parce qu'il y a quand même une gangue et une phraseologie marxiste qui est très très présente même en Finlande on l'a entendu hier malgré tout il y a toujours des gens qui s'intéressent et qui revisitent cette période et qui posent un nouveau regard donc ça c'est une petite note optimiste par rapport à mes propres doutes personnels que je retirerai de ces deux jours ensuite ce que je retirerai c'est la permanence position de l'architecte qui est un dominé chez les dominants en fait et comme Alessandra Ponté l'a souligné ce matin qui a très bien accompagné la seconde révolution industrielle et on le voit très bien à travers nombre de ces pédagogies alternatives dont tu parlais qui en fait préfigurent plusieurs outils participatifs par exemple tels qu'ils sont aujourd'hui à l'honneur si on regarde les résultats en France de la consultation sur le Grand Paris qui s'appelle réinventons la métropole qui vient d'avoir lieu à l'automne dernier il y a énormément de collectifs participatifs qui sont soit mandataires et qui donc ont damé le pion aux architectes qui sont parfois composés d'architectes mais pas seulement ou en second rideau immédiatement comme une nécessité désormais autant que le paysagiste par exemple pour gagner une grande consultation urbaine donc on s'aperçoit très bien que les choses vont assez vite et qu'il y a une force de récupération très très grande du système comme on disait à l'époque et comme on dit souvent dans le monde anglo-saxon et d'ailleurs ça me fait penser à une référence qui a ressurgi ces jours-ci des situationnistes qui sont revenus à plusieurs reprises dans les communications Guy Debord disait en 1964 nous sommes sur la même route que nos ennemis et comme tu disais Tom c'est pas le média qui compte c'est l'utilisation qu'on en fait nous sommes sur la même route que nos ennemis et puis rajoutait les y précédents encore voilà donc on peut se poser la question de la position qu'occupent ces idées aujourd'hui dans le champ de l'urbanisme quelle position elles ont par rapport aux ennemis ou aux amis de circonstance donc c'est en effet une seconde révolution telle que ça a été évoqué ce matin qui a eu lieu et dans laquelle l'architecte a finalement accompagné un vaste processus de libéralisation et de décentralisation de la société la société française en particulier mais nombre de sociétés du monde occidental le concours est apparu les listes d'agréments ont été terminées les ministères constructeurs se sont éteints on a mis en concurrence les individus les concepteurs et puis parallèlement ce n'est plus l'éducation nationale qui construisait son collège à l'Agnon comme à Aix-en-Provence mais la commune qui a construit son école primaire le conseil départemental son collège et le conseil régional son lycée et les architectes au fond en mettant à bas leur système des beaux-arts ont accompagné ce long mouvement de modernisation de la société française et qui par ailleurs accompagnait une seconde révolution industrielle centrée autour de la communication et qui a pris ces dernières années le visage du numérique donc c'est un épisode supplémentaire de l'histoire de l'architecte qui avait accompagné la première révolution industrielle avec les constructions que l'on sait qui a accompagné le modernisme entre les deux guerres immédiatement après la guerre et puis qui l'a accompagné depuis un demi-siècle où la société de consommation s'est définitivement imposée voilà et c'est pour ça que ce recul quand on regarde toujours cette histoire avec ce recul on se demande qui a eu raison de qui finalement inévitablement dans cette succession des événements ensuite j'ai entendu j'ai vu ressurgir et c'est assez c'est assez savoureux beaucoup de notions qui sont aujourd'hui oubliées on a entendu parler de rente foncière hier d'assainissement Bruno Cezanne en a parlé aussi ce matin la rente foncière c'est le nerf de la guerre et pourtant aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup en revanche il y a des notions de l'époque qui sont venues un peu des pontosannes dont la participation par exemple aujourd'hui c'est valorisé dans le cadre de réinventons la métropole du Grand Paris la critique de l'objet la critique de l'objet c'est aussi devenu une sorte de pontosanne à l'époque il y avait une vraie force telle qu'elle était énoncée dans la foulée de la sociologie critique aujourd'hui la critique de l'objet c'est presque un passage obligé avant d'en passer à autre chose et puis j'ai vu revenir aussi des notions métabolisées par exemple Gézame Kounfert qui a été évoqué au sujet du cas berlinois où en fait on détournait des notions issues de l'histoire de l'art pour critiquer le système de production dans sa globalité l'autonomie aussi dans votre communication l'autonomie qui part de ses origines de l'autonomie ouvrière et puis qui devient un objet intellectuel pour Manfredo Tafuri et puis qui est récupéré par les Etats-Unis et dévitalisé politiquement et on l'a vu très bien ce matin dans la communication sur la Cooper Union donc ces trajectoires de différentes notions me semblent aussi un élément à retenir des deux jours et puis aussi la radicalité de cette période quand même dans les rapports inter-individuels ça a été vous l'avez évoqué tout à l'heure juste auparavant par exemple la communication sur Berlin lorsqu'elle montre les noms des professeurs en face de leur bureau ça m'a fait penser à la série d'articles de Léon Crir qui avait écrit Vertu privée et vice-public où il enquêtait sur la maison des Smithson à Londres et il mettait Golden Lane en face un petit château néo-paladien où il montrait la maison de Rainer Banham ou la maison de Leonardo Benevolo ou au Luxembourg aussi où il avait mené l'enquête ou à Berlin et il ne faut pas oublier que ces années-là étaient quand même très accusatoires dans une sorte de publicité du privé et puis le second de l'époque c'était D'où parles-tu camarade je me souviens d'une enquête de Guillaume qu'il avait fait paraître dans Actuel en 1974 où il avait adressé des courriers à Deleuze Foucault combien tu gagnes est-ce que t'as une femme de ménage où t'habites etc il y avait quand même aussi dans cette période-là et ça s'est un peu passé sous silence aujourd'hui une violence une violence assez forte mais il y a des témoins de cette époque qui pourront peut-être nous le rappeler une violence assez forte de mise en cause du privé et que j'ai vu ressurgir dans quelques dans quelques communications ensuite je rejoindrai tout à fait ce que tu as dit il y a des homologies stupéfiantes entre les différents pays mais ça c'est aussi la force démographique de cette classe d'âge de cette vague démographique le titre du monde aujourd'hui c'est la France maltraite ses vieux pardon c'est toujours la même classe d'âge qui fait l'actualité au fond depuis le verre de lait de Pierre Mendès-France en France jusqu'à aujourd'hui les questions qui se posent au sein des EHPAD c'est vraiment enfin on peut vraiment lire la trajectoire de cette génération comme une sorte de réactualisation régulière des thèmes qui sont posés à l'agenda d'une société et pas seulement la société française l'intérêt de ces deux journées internationales montre très bien que finalement dans tous les pays le même agenda s'est posé par la force d'une sorte de paquebot démographique qui traverse la pyramide des âges ensuite la dernière remarque qui me viendrait je pense qu'il n'y a pas eu de changement de paradigme fondamental depuis cette période on a accompagné cette seconde révolution industrielle qui était en cours et il n'y a pas eu de remise en cause profonde du consensus minimal du socle de consensus sur lequel une communauté s'est ressoudée suite à ces événements un peu houleux et je pense que le post-modernisme dont on a vu les prémices et les linéaments dans bien des contributions est encore tout à fait d'actualité parce que c'est pas parce qu'on est sorti d'un style c'est-à-dire plus personne n'accepterait de se voir qualifié de post-moderne aujourd'hui n'importe où je pense en revanche les questions que ce style et que l'époque qu'il a vu naître posait sont toujours autant d'actualité voilà c'est-à-dire